Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On continue avec la musique ou quoi couber là ? On a déjà streamé 8h aujourd'hui, on venait de débloquer la grappinade. On avait enfin la grappinade et avant de continuer l'histoire évidemment, nous allons aller chercher tous les endroits du jeu où on a besoin du grappin. On va aller partout, on va aller tout chercher là. Je vais tout chercher. Je vais aller chercher tous les endroits où on a besoin du grappin. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et une fois qu'on aura fait ça, après on pourra parler d'autre chose quoi. On pourra commencer à faire d'autres trucs. Mais là déjà, on va tout grappiner là. Oh Rio, jeu star. 26h pour 100% grâce à un procédé mathématique très précis. La proportionnalité. Allons dans le quartier des sables là, j'ai repéré un petit queutru là. J'ai repéré un petit queutru ici là. See you in 10h. Moi j'ai un problème, quand je suis hook avec un jeu comme ça, je ne pense qu'à ça, je ne veux que le 100% en fait. Après une fois que j'ai 100% le jeu, je ressens un vide. Mais au pire, je me le reprendrai sur Series X ou sur PS5 pour pouvoir le refaire et ne pas avoir des problèmes de musique non présente pendant la moitié du playthrough. Merde. Fallait aller de l'autre côté ici. C'est parti. On venait de faire des trucs de zinzin en vrai. On venait de battre un boss complètement fou. Je vais le faire sur Steam Deck. C'est vrai que c'est parfait pour le Steam Deck aussi ça. Donc c'était ici, je crois. Ah oui d'accord. La grappinade. Elle avait l'air folle la grappinade en vrai. Je ne sais pas si elle reset tout la grappinade. Ah ouais, elle reset vraiment tout. Oh le plaisir. Petit coffre. Hop là. Ouh oui. De toute façon, je pense qu'on va en trouver beaucoup ça. Ça va nous permettre d'augmenter nos armes au level plus 4. Pas de musique ? Bug ? Non, non. Oui, c'est plutôt un bug. Ce n'était pas un mode streamer ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Il nous reste un seul coffre et il est là. Le seul coffre manquant, il est sur cette fameuse énigme. Elle est cauchemar cette énigme. Est-ce qu'on n'essaierait pas de la faire ? Vous m'avez dit que c'était l'énigme la plus difficile du jeu. Il y a quelqu'un sur le chat qui m'a dit qu'il y a passé deux heures sur l'énigme qui est tout en bas là. Le jeu qui a des musiques dans chacune de ses zones. Je passe à la télé. Comment ça Dran Maurice, tu passes à la télé, tu as bossé sur le jeu ? Bravo. Quel jeu de fou. Ok. Allons essayer de faire l'énigme infaisable. Toi, moins de cinq minutes, c'est sûr. Moi, moins de cinq minutes ? Je ne sais pas. Il faudra bien la faire un jour. C'est vrai qu'il faudra la faire un jour, mais... La Catroxys pour les cinq subs, c'est très généreux. Merci beaucoup. Pendant un marathon d'un jeu 2D. Incroyable. Parce que là, il y a ça qui casse et il y a un coffre qui doit apparaître en dessous. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que le jeu veut que je fasse ? En indice, on a quoi ? On a des bons hommes qui font les bras durs, là ? Ah, après, en vrai ? Bizarre, ça. Bizarre, bizarre, là-haut. Il bosse sur le Rewind 2024. C'est bien, il faut. On ne peut pas y aller, c'est purement visuel. Mais il y a le soleil qui débarque comme ça. Il y a une statue cassée en bas. Je ne vois pas ce que le jeu veut que je fasse, en vrai. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il devait y avoir une statue et qu'elle a été cassée. Il devait y avoir une statue là-dedans et elle a été cassée par le... Par ça, là. Ça, ça a pété la statue et en fait, on voit les morceaux autour, là. Donc, il faudrait que je replace une statue. Moi, mon avis, c'est ça. C'est qu'il faudrait retrouver une statue et l'emmener jusqu'ici. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu des statues dans... Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des statues ici, quoi. C'est bien tout le problème. Et s'il faut la chercher dans tout le biome, j'allais te dire FF, quoi. Et ce serait une première parce que généralement, c'est toujours faisable dans la salle. À chaque fois qu'on... Ah, quoi que... Non, en fait, non, pas du tout. Je dis de la merde parce qu'on a déjà eu le cas où une énigme, en fait, la solution était dans une autre salle, plus loin. Uniquement POP ce soir. Oui. Uniquement POP jusqu'à ce que j'ai 100% de jeu. Vous verrez rien d'autre sur cette chaîne tant que je n'ai pas 100% ce jeu. Il y aura R. Ici, ça ne fait rien à voir. Après, il y a plein de zones qui sont... Quel bâtard. Il y a plein de zones ici qui sont ultra ouvertes. Il y en a d'autres où genre il n'y a rien du tout. Là, dans le village, il pourrait y avoir une statuette, en vrai. Je ne sais pas. Fin de la run en 2024 comme l'énigme est impossible. L'énigme est sûrement impossible. Je pense que j'ai une bonne idée avec le coup de... Putain, par contre, il faut que j'arrête de crever comme un connard. Je pense que j'ai une bonne idée avec le truc de ramener une statue ici, mais... La zone est tellement vaste que trouver une statue dans une botte de foin, littéralement. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça, ça permet de remonter. Ouais, mais de manière chiante. Crevez, on n'est plus sur du deathless. Oh, si, si, on est deathless, bien sûr. Évidemment qu'on est deathless. En tout cas, je ne vois pas avec mes pouvoirs... Comment m'en sortir ? Comment m'en sortir juste avec mes pouvoirs dans la salle ? Ce n'est pas clair. Ouh ! Il n'y a pas de statue ici. Il n'y a des statues nulle part. Justice nulle part. Est-ce qu'il n'y aurait pas une statue là-dedans, tu vois ? C'est la zone la plus vaste. Celle qui pourrait cacher des petits trucs. Super impressionné par ton sens d'analyse. Des bisous. Merci beaucoup. Parce que j'ai fait beaucoup de jeux du genre, en vrai. Il ne veut pas me donner un indice, lui ? Comme ça, je ne te verrai pas mourir. En même temps, il n'a pas d'inquiétude à avoir puisque je ne meurs jamais dans le jeu. Donc, ça m'étonnerait que ce soit là. Je garde mes yeux fermés. On ne peut pas grimper là ? Non. Je garde mes yeux fermés. Une petite statuette là. En même temps, elle sera en évidence s'il y avait une statuette. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas un queutrui là-haut. Une petite alcove. Ce n'est pas clair. Impressionné par le 0 d'est. Évidemment, en même temps, on est là pour. Il n'y a pas une petite statuette ici ? Et là, en fait, c'est comme la quête de la fleur dans Hollow Knight. Il faut aller chercher une statue à l'autre bout du monde et la positionner là. Mais en fait, même si je positionne quoi que ce soit, ce sera cassé par... Non, ça m'étonnerait qu'il faille aller chercher si loin quand même. Parce que même si je positionne quoi que ce soit, en effet, sur la statue, elle va se faire casser. Je ne sais pas. Déjà fini l'énigme ? Non, je cherche. J'ai l'impression qu'il faut chercher out of the box, mais en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que sûrement pas en vrai. La fleur. Vous vous rappelez de la fleur ? Quel enfer, ce truc. On pourrait pas casser les deux grandes statues ? Je crois pas. Vraiment, l'énigme elle m'inspire zéro. Je vois pas du tout ce que le jeu... En fait, généralement, tu comprends un peu qu'il va falloir utiliser un pouvoir ou un truc, mais là... Là, j'ai vraiment aucune idée du bail en vrai. Parce que là, t'avais la meuf qui vendait la map. Là, t'avais un mur secret et derrière, le mur secret... D'ailleurs, le mur secret, il y a ça. Il y a cette salle. Dans cette salle, est-ce qu'il y a d'autres murs secrets ? Là, il y a air. Il y a des poteries. On dirait pas qu'il y ait grand-chose. J'ai testé un queutru. Si je TP, là, je meurs. Je suis en dessous. Ah, ok. Attends, c'est bizarre, ça. Qui est-ce qu'il veut, le jeu ? Merci Lirama pour les 6 mois et merci Ayam Sif pour les 6 mois aussi. Je peux pas faire des immotes genre croiser les bras. Peut-être faut que je me sacrifie et que je meurs, en fait. Genre littéralement, il faut peut-être... Vous savez, la run no death, il faut peut-être qu'elle death, en fait. On a pas une touche emote, genre ? Attaque à distance, griffe, saut, attaque de mêlée, caméra, clairvoyance, fragment de mémoire, mouvement, ombre de simorgue, garde, pause... Non, y'a pas, y'a pas. On va pas mourir dans le deathless, quand même. Mais c'est ouf ça. Y'a clairement un truc à poser sur le socle. Bah, c'est ce que je me dis, mais... Le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de chercher dans toute la zone une statuette à poser là-dessus, quoi. Mais immo, immo, il faut poser un truc sur le socle. Et en fait, il faut genre... Il faut que t'aies le truc sur toi, tu fais ça, t'attends que le bail il passe, ensuite tu fais ça histoire d'aller plus vite, tu poses le machin, mais... J'ai vraiment pas, quoi. Faut passer en 3D pour prendre l'escalier. Tomber de tout en haut, ça ne sert à rien. Le grappin ici ne sert à rien non plus. Ah, le trou au plafond, il n'y a rien dedans, c'est juste du soleil. Parce que quand tu regardes la map, il n'y a rien. Et tu vois, on n'est même pas sur le bon plan, en fait. On peut OP, ça. Je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Ouais, j'ai peur que ce soit vraiment un truc qu'il faut chercher dans la zone. Parce que... On avait quoi d'autre ? On avait celle... Celle-là. Il fallait aller tuer le boss qui était à côté pour avoir la réponse à comment faire celle-ci. Donc, tu sais, ça se trouve, il faut chercher dans toute la zone, trouver un truc à poser sur le socle, mais... C'est l'enfer. Sacrifier un ennemi, c'est pas une bête idée, ça. Sacrifier un ennemi. Faire un sacrifice. C'est vraiment pas une bête idée, ça. Est-ce que je peux emmener ce genre d'ennemis avec moi ? Non. Non, mais comment je peux emmener un ennemi avec moi, en fait ? Comment tu veux faire ça ? Bah, il faudrait que je prenne un ennemi avec moi et que... En fait, il y a juste à vérifier si certains ennemis, je peux les emmener ou pas. en fait. Le problème, c'est que là, il n'y a pas trop d'ennemis, quoi. Le caillou, je ne peux pas le poser, en fait, quand je l'envoie. Quand j'envoie le caillou, ça envoie une explosion instante. Un petit ennemi mignon. Moi aussi, je veux un petit... Je sais qu'il y a des ennemis plus petits dans la zone, mais je ne sais plus où ils sont. Mais je sais qu'il y en a. Et ça, si je l'envoie, voilà, je l'envoie comme ça. Putain, mais les ennemis, je ne sais pas où ils sont. Il n'y a pas d'ennemis ici, en fait. Il n'y a que des plateformes dans le coin, mais si on retourne dans la ville, juste au-dessus, il y avait des ennemis classiques. Je ne sais pas si je peux les prendre avec moi. Si je peux les prendre avec moi, ça peut se tester. Avec ici, une plateforme, si seulement je pouvais emmener les plateformes. En tout cas, je ne pourrais peut-être pas TP avec un ennemi dans la poche. Ça me paraît bizarre. Je sais qu'on peut ramasser les ennemis, mais si on puisse les foutre dans la poche, ça me paraît chelou. Qu'on puisse les garder longtemps et TP avec, ça me paraît bizarre. Là, normalement, il y a plein d'ennemis. Ici, c'est le chemin de base. Ou pas. Putain, mais ils sont où les ennemis dans ce jeu ? J'ai le droit de le prendre. Et si je le repose, je le repose classique et il est stun pendant un temps. Vas-y, go emmener ça. J'emmène lui, là. J'emmène le clochard avec moi, et on va voir. En vrai, si c'est ça, j'avoue que je n'aurais sûrement pas pensé avant très longtemps. Moi, j'aurais cherché une statue d'abord. Eh bien, je l'emmène. Eh bien, je l'emmène. Sur la minimap, il y a l'œil et sur la croix de direction, il y a l'œil. Qu'est-ce que c'est lié ? Je ne vois pas de quoi tu parles. On va passer par là. J'étais le sol au niveau du piège et le faire s'effondrer à l'étage d'en bas. Mais il n'y a rien qui... On a tapé dans les murs, il n'y a rien. Il y a R. Oh l'œil, c'est moi qui l'ai mis. C'est juste pour indiquer un secret, ça. Ça a failli être terrible. En vrai, j'ai envie d'y croire. Si on a le droit d'emmener un ennemi comme ça et qu'il n'y a pas de porte qui nous empêche d'amener des choses, j'ai envie d'y croire. Ça a donné envie d'y croire, mais en fait, c'est beau parce qu'on peut le faire, mais ça ne sert à rien. Il a testé tous ses pouvoirs. Bah là, ouais. J'ai fait le tour des pouvoirs dans la salle. Rester un certain temps sur la plateforme. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas l'air d'appuyer dessus. C'est chelou en vrai. Le ghost en dessous quand ça tape. J'ai eu la solue, c'est bonne chance. Est-ce que il faut aller chercher une statue quelque part planquée et la poser là-dessus ? Parce que ça, c'est mon premier guess. Vous avez le droit de me dire oui ou non. Mon premier guess, c'est que je dois trouver une statue qui ressemble à ça et la poser là au milieu. Mais du coup, je ne sais pas où elle est. tellement big brain. Rin. Il y a quelqu'un qui a lu la soluce donc il peut me dire si c'est ça ou pas. Je n'ai pas demandé de me dire ce que c'était. Je lui ai demandé de me dire si c'était ça ou pas. On ne se fera pas bait. On aime te voir galérer. C'est sympa. Je vais me suicider dessus. On veut voir les deux heures de recharge tunique tiers. Après, dans tunique, tu as des énigmes. Tu peux sacrifier le gland qui est sur là. je dirais que la première idée n'était vraiment pas mauvaise. Ma première idée ? De poser un ennemi, tu veux dire ? De sacrifier des ennemis. Je ne me rappelle pas ce que c'est ma première idée en vrai. C'était quoi ma première idée genre ? C'était quoi ma première idée ? Parce que je ne me rappelle pas en fait. Des idées, j'en ai eu plein. La statue ? Bah non, mais c'est ce que je viens de dire la statue. C'était quoi ma première idée ? C'était quoi ma première idée ? Ta première idée, c'était de FF cette énigme. Bah oui, la statue. je viens de te dire est-ce que aller chercher une statue cachée quelque part c'est une bonne idée ? Et tu m'as dit non, ta première idée c'est la bonne. Au bout d'un moment, je suis confus si tu veux. C'est pas possible de prendre un vase, je crois pas. Ils sont en arrière-plan en fait. Vous vous moquez de moi là ? Vous cherchez des noises ? Je sais pas où est la statue. Je me casse. Ça m'a saoulé. Cette énigme m'a saoulé. Cette énigme m'a cassé les couilles. J'annonce. Je pars dans la tour des ronces. Je vais faire des choses ici là. J'ai envie de lui faire des choses à la tour des ronces là. Non mais en plus ça se trouve la statue elle est vraiment perdue dans un endroit dans le jeu. Elle est peut-être même pas dans la même zone. Si c'est le cas, c'est FF. Rien ne me dit que la statue est là. Je peux en passer au-dessus. De toute façon, j'ai plein d'autres trucs à aller récupérer d'abord donc en vrai il n'y a vraiment aucun problème. Ouais. Ok. Si j'ai pris une photo pour mon zob là, je crois que j'ai pris une photo pour mon zob. j'ai totalement pris une photo pour mon gros zob en vrai. Et là la statue. Oh ! Putain c'est dur à trouver ça ! Par chemin béni par le Simorgue, Ahura Mazda, puisses-tu bénir le Simorgue afin que sa bénédiction brille sur nous en retour ? Avec ses ailes aussi vastes qu'une contrée, il prend la forme d'un oseau divin d'une présence immense capable de soulever un éléphant dans l'azur. Orné du plumage chamarré d'un port, le Simorgue a la souhait d'un fidèle limier et les griffes redoutables d'un lion. Son essence profonde renferme une bonté inhérente. Ce dieu possède des crocs et nourrit une inimité tenace à l'égard des serpents rampants de la terre. Il trouve le réconfort dans les royaumes où l'eau coule en abondance et choisit de tels havres comme demeures naturelles. La brillance de ses plumes rappelle celle du cuivre bruni et provoque l'émerveillement dans le royaume des mortels. Le Simorgue est si ancien qu'il a déjà été témoin de l'anéantissement du monde à trois reprises. Par son existence qui s'étend sur plusieurs airs, le Simorgue a acquis une sagesse sans précédent au fil des âges. Cette entité divine a pour rôle sacré de purifier les terres et les eaux qu'elle rencontre, accordant partout une fertilité abondante. Elle fait office de Nexus Vital mêlant le royaume des mortels aux cieux célestes, comblant le gouffre entre les deux mondes et assumant le devoir sacré d'une émissaire. Imaginez le puissant arbre Soma, l'arbre sacré de la vie dressé résolument au milieu de la vaste étendue des mers du globe. Un jour, le Simorgue en prenant son envol fit trembler les feuilles de cette incarnation sylvestre seulement une cascade de graines de toutes les plantes connues. Ces graines portées par les caprices de Vayu Vata, les vents cosmiques et nourries par les larmes de Tishtria à la pluie céleste traversèrent le monde, se plantèrent et donnèrent une myriade de plantes, devenant ainsi l'essence même de toute la vie botanique de la terre. Ces graines éterraies avaient le pouvoir de guérir toutes les afflictions qui frappaient l'humanité. En tant que symbole de l'acceptation divine, le Simorgue se manifeste souvent sous la forme d'un oiseau perché sur la tête ou les épaules des aspirants à la royauté, qu'il s'agisse de monarques ou d'ecclésiastes dévoués. Ce présage vénéré marque la reconnaissance d'Hormuzd, la divinité suprême mais je suis un débile. Il y a une zone là, je suis juste jamais venu en fait. Ah je pouvais pas passer parce que j'avais pas le grappin. J'ai rien dit. Wouh ! Ok. Attends mais c'est... Eh ! Eh ! Oh putain il me faut un truc. Ok. Putain ils m'ont mis un ennemi quoi. Putain c'est stylé cette phase là. Bon l'idée d'aller chercher une statue est bonne. J'ai vraiment la flemme d'aller chercher une statue. Nouveau lieu découvert, le phare. Le pharaon. Mais je retrouve des zones là. C'est problématique. Mais je retrouve des zones c'est grave. Oh c'est grave bien. Oh petit lore. Objet de collection. Note épinglée sur un talisman usé de toute éternité. La caresse du vent du soir transporte les souvenirs et les espoirs ici maintenant. Laisse le temps porté. On est considéré dans quelle zone là ? Le village caché. J'ai eu les deux histoires mais il me manque des queutrues. Ok. Oh. Oh la con de toi comment je vais là ? je pense que c'est plutôt le moyen de sortir en fait. le sharkam. Le sharkam. Ok. Ceci ça. Voilà. heureusement que j'ai eu 20 sur 20 en game design. Maintenant faut qu'on arrive à aller tout en haut pour aller récupérer la prophétie là. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone ? Je comprends pas et genre il y a il n'y a pas de lore ici c'est... C'est juste bonus comme ça. Oh il y a un PNJ. qui va me vendre une map de la zone ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je viens d'avoir tout dans la zone elle me vend une map à 50 balles ? Quelle brasse. Quelle brasse c'est la map la moins worst du monde. Je viens de payer la map la moins worst du monde là. J'ai 100% la zone. Touristed. Après ça se trouve il y a un succès à débloquer toutes les maps. Peut-être qu'ils voulaient faire une autre zone ici et finalement ils se sont dit non. Parce que genre elle sert à rien la zone à part au collectible. Après si ça fait un bon défi pour le... pour le grappin en vérité. ça fait un bon défi grappin pour venir ici ça fait des bons niveaux avec. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ça en vrai. Ils ont voulu faire le niveau du grappin. Au secours. Futur DLC. Vas-y stocky wood pour les 45 mois. En vrai ils font autant de DLC qu'ils veulent je prends. Un petit DLC Panthéon comme Hollow Knight. Un petit DLC de boss fight là. Le perroquet putain. Bah ouais le perroquet faut que je trouve le perroquet mais je sais pas où il est ce grand con de perroquet là. Il me reste quoi dans cette zone ? Il me reste juste un Xerces ainsi que un Xerces ainsi qu'un coffre. Bah là il y a des trucs donc après ça se trouve il y a un vieux mur caché qu'on a pas. petit boss rush pour 40 balles. J'achète. Je le dis j'achète. Si je dois être le seul. Il me manque un Xerces mais je sais pas frère c'est trop grand. C'est trop grand trop grand de la map de la zone et puis j'ai pas de coin d'ombre. J'ai un coin d'ombre là c'est un peu ceci mais ceci cela. Alors allons chercher déjà le truc qu'il y a là-bas. Quelle est ma zone pref ? C'est difficile à dire mais je dirais les jardins suspendus le truc qui ressemble au jardin suspendu de Babylone. C'est tellement stylé les phases de plateforme là-bas. Donc c'est la haute citadelle ouest je crois. Donc ici il y avait une énigme on l'a déjà faite. Est-ce que je dois ramener une statue ? Bah non je peux pas ramener les statues d'ici. Je peux pas les emmener celles-là. I cannot donc il faut que je trouve vraiment une statue. Putain mais il est le cauchemar. Barrez-vous con de mime. T'as un cul-de-sac pas explorer en bas à droite. Oui mais c'est là où je vais. Là où je vais j'ai un oeil ici. Allez hop. Mais ici ça va me donner au pire un coffre pas un Xerxes et un A. Peut-être que si on va. Objet de collection obtenu. Carnet de botanique de Cyrus. Carnet de... Je ne me souviens plus depuis combien de temps je suis ici. Combien de... Ah j'ai fait dans cette forêt. Mon passé est désormais flou. Tout ce dont je me souviens c'est du visage de ma femme Syrah et du devoir que j'envers elle. Je suis prisonnier de la force malveillante qui a infesté cette forêt. La corruption s'est emparée de moi se répandant dans mes veines comme un poison. Mon corps se dessèche comme pourri de l'intérieur tandis que la forêt s'empare de moi. J'ai l'impression de faire partie de cet écosystème déformé comme prise au piège. Alors que j'écris ces mots je sens que c'est peut-être mon dernier jour sur cette terre. Oh Syrah qu'ai-je fait. J'ai échoué. Je n'ai pas réussi à trouver cette plante rare. Notre seul espoir. J'ai échoué Syrah. Pardonne-moi. Mon voyage se termine ici dans la décrépitude et le désespoir. Mes efforts sont restés vains. Je laisse ce carnet en témoignage de mes efforts pour te sauver pour honorer la mémoire d'un amour qui n'a pas pu être préservé. Voici mon avertissement aux générations futures. Prenez garde à cette harmonie attirante et interdite. L'équilibre de la nature ne doit pas être bouleversé par notre espèce dont la curiosité et l'avidité ne seront jamais satisfaites. Il existe des forces au-delà de notre compréhension. Les altérés ne peuvent que mettre en péril l'équilibre parfait de l'univers. Syrah ma chère épouse j'espère te serrer à nouveau dans mes bras dans l'autre monde je prie pour le jour où toi notre fils et moi seront enfin réunis Cyrus, Mordade ou Sarivar en 1 peut-être 2 avant le roi Darius ou après le décès du roi Darius en fait. Nevelle apparence obtenue euh... ok. Ah du coup j'ai tout dans la zone ? Non il me manque toujours un coffre. Oh la vie de ma mire. Il me manque un coffre putain ! Alors j'ai aucune idée d'où il est. Genre vraiment là il devait y avoir un mur caché quelque part mais va le savoir quoi. Va le savoir ! C'est impossible ! Attends mais c'est pire que ça parce que attends village caché hein ! Arbre Soma il me manque un Xerces c'est une prophétie et forêt ircanienne il me manque un trésor mais en fait je croyais que ah putain ! je croyais que les zones n'étaient pas séparées mais en fait si genre port noyé petit port noyé c'est que port noyé ça c'est la mer déchaînée ça c'est le gouffre des sables sans fin tout est le gouffre des sables sans fin ici les profondeurs c'est vrai que dans les profondeurs il me manque un coffre aussi FF la basse citadelle putain il me manque tellement de trucs dans la basse citadelle ça me paraît vraiment what the fuck genre j'ai tout fait ici donc la basse citadelle c'est grand quand même peut-être mettre ton yabo je pense qu'il va falloir foutre le yabo parce qu'on va on va péter les plombs sans ça rosé c'est stylé mais c'est moins stylé que lila on va foutre le yabo c'est sûr on va équiper le yabo il y a une zone explorée sur du bleu j'ai pas vu le nom de la zone ah là oui là j'en ai c'est sûr dans le port il m'en reste plein ça a déjà fini presque en fait on est à 70% ça c'est quoi yabo yabo c'est en gros un truc qui tilte quand t'es proche d'un coffre et vu que j'ai de la place pour une amulette c'est lui là oiseau de prospérité met un son spécial pour indiquer la présence d'un coffre ou d'un objet caché et du coup lui si on passe à côté d'un queutru va faire c'est le backseater en fait c'est vous il est free yabo il prend 0 slot le yabo ah ouais bah tant mieux ah mais c'est vraiment c'est vraiment op parce qu'il est payant le yabo c'est la version de luxe quel petit bâtard merci Yves Guillemot genre j'étais pas venu là je suis un malade moi oh s'il est free je vais le jouer j'ai aucune idée de la range du bordel par contre fais cuicui la con de tes bords tu arriveras quand tu feras la zone de glace je sais pas peut-être peut-être pas la forêt ircanienne c'est grand sa mère je sais pas à partir de quand on est considéré dans l'arbre Soma mais et surtout je sais pas à partir de quelle distance il fait cuicui ce bâtard et pourquoi c'est un oiseau pour un skin ou est-ce que comme la mouche la mouche navi il va vers l'endroit je sais pas comment j'ai fait pour rentrer là-dedans mais j'ai réussi oh ah bah oui mais là c'est une des premières du jeu et je l'ai pas réussi il fallait juste couper toutes les herbes ok merci Yabo en plus j'aurais dû l'épingler celle-là parce que je me rappelle l'avoir vu et ne pas l'avoir fait donc là c'est bon la forêt ircanienne c'est nickel l'arbre Soma par contre jardinage of Persia cuicui là oh le bâtard oh mais il est craquac ce Yabo en fait m'a bien bien Rhalas Yabo t'empêche que là dans l'arbre Soma du coup il me manque toujours un Xerces je sais pas si les Xercex est-ce que les Xercex ils les révèlent aussi c'est une vraie question c'est une vraie question je sais pas quoi c'est à cet endroit là parce que l'arbre Soma c'est grand sa mère s'il y a un Xerces caché dans tout ce bazar il dirait FF ça se trouve il les donne même pas en plus c'est bon à mon avis il cuicuit de sa mère pour tout bon bah s'il cuicuit de sa mère meilleur que Crustou bah il est utile Crustou ne l'est pas donc au moins lui il l'est quoi du coup il est vraiment pay to win parce que celui que tu peux débloquer free dans le jeu le charme il va pas sur l'endroit il fait juste du bruit genre en mode plus t'es proche de l'endroit plus il fait de bruit mais il te montre pas où c'est en fait tu veux pas que tu te quittais tes grands morts là là où j'y suis déjà allé en vrai y'a pas un endroit où tu sais que t'as oublié un Xerces et tu pourrais tester si il cuicuit ou non non malheureusement j'ai pas de Xerces que j'ai laissé par terre en fait j'ai pas vu l'annonce de la saison des 4 non je crois que c'est pas il veut pas quicuter putain surtout que pour cacher un Xerces il faut cacher un endroit platforming généralement c'est le cas donc ça veut dire que normalement c'est un mur caché qu'on cherche je pense qu'on cherche un mur caché en vrai y'a rien là-haut là dans la salle du trône non c'est pas la salle du trône la foire du trône c'est Mitch Balboa pour les 33 mois ça c'est la salle du trône et qu'il quitte pas dans la salle du trône oh quitte sa grand-mère là ouais 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 par là oh le bâtard j'ai pas vu ça quoi oh le pognon j'ai pas vu le passage secret oh non mais y'a pas y'a pas de xerxes non non après c'est du mapping techniquement j'imagine que pour le 100% le mapping compte aussi merci cuit cuit ta grand-mère il veut pas recu cuité là non mais cuit cuit dernier ou dans le jeu j'en suis loin je pense je suis allé là ouais je suis allé là j'ai récupéré le coffre arbre soma c'est grand arbre soma en même temps la partie arbre soma du bazar elle est grande cuit cuité partout cuit cuit de loin c'est vrai qu'il cuit cuit de loin donc en vrai genre vraiment y'a un queutru on devrait le savoir c'est limite on veut pas le louper c'est limite je me demande s'il cuit cuit pas dès qu'on est dans une salle où y'a un truc c'est limite la forêt s'il va en fait. Attends mais là je suis venu ? Mais il a pas QQT là ! Oh non non mais il a pas QQT ! Ah ouais mais chaud en fait ! Au moins toute la zone est 100% là. Toute la zone verte c'est bon. La zone verte elle est terminado ouais. Le fils de QQT là pour l'exercès il dit rien. Il tient sa bouche cousue. On a la réponse il quitte pas l'exercès. En fait il quitte les secrets ce bâtard. Du coup pour lui l'exercès c'est pas des secrets en fait. Donc pas une pièce au niveau du phare. Non 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 le phare 0 sur 0. La tête à toto. La haute citadelle c'est un peu FF. Il manque des trucs partout mais en même temps on n'a pas fini la zone. Il serait temps de retourner. Putain mais ouais mais le secret de ce truc. En vrai la mer là. La mer déchaînée il me manque. V'là les trucs ici. Je pense qu'il me manque carrément des pièces secrètes qu'on n'a pas vues dans cette zone. Ça tombe bien c'est une de mes zones préférées du jeu. Quand quelqu'un me demandait mes zones préférées je pense que celle là elle en fait partie largement. quitte pas là. On cherche quoi ? On cherche un xerxes, deux trésors et un lore. Bon courage hein. Il a fait le Morpion. Non on va le faire. On va faire le Morpion. En fait je dis ça mais j'en sais rien. C'est un moment donné que je sais pas ce qu'il faut faire. Je constate pas de QQ là. Après s'il QQ de pas pour l'exercice il va pas QQ de non plus pour les lores hein. La QQT la compte t'es mort là. Yes. S'il QQ pas il sert à quoi ? Bah coup B je pense. En l'occurrence. Je pense qu'il QQ les coffres et les portes secrètes. Et donc bien souvent quand il me manque des stuffs c'est parce que j'ai loupé des portes secrètes. Donc ça joue en vrai mais... Il faut pas toucher à l'éclair. Vraiment c'est grave ça. On est à peu près dans le jeu. Je sais pas exactement au niveau de l'histoire où est-ce qu'on en est mais on a l'air de s'approcher de la fin quand même. Après on est en mode 100% et ça on est... Il nous reste quand même pas mal de petits trucs à trouver en vrai. Et c'est pas grave parce qu'on a trouvé notre QQ là et le QQ il fait grave le taf. T'as rien dans cette zone putain. Et... Il quitte jamais ! T'es timide le QQ hein. T'es timide le QQ hein. Il y a quelque chose, l'oiseau, les passages secrets, les trucs comme ça que j'aurais loupé mais... J'ai quand même loupé deux coffres donc... Quand t'as loupé deux coffres c'est que l'oiseau il doit QQ quitter quoi. Là il QQ de mon zob un peu quoi. Et c'est pas prévu ça. Ah c'était pas prévu ça. Et cette fois, on l'a fait avec la musique. C'est quand même un peu mieux en vrai. Elle est grande la zone 1. Si j'ai houpé des Q-Etrus, c'est sûrement là en vrai. Ah, le coffre, je l'ai. Ah, ce que j'ai plus, c'est de la potion. Le problème que ta, avec un effet similaire à le zoo, il détecte exactement le même truc ou pas ? Je sais plus. A vrai dire, je sais plus. Il a bien rien cuicuité de toute la zone, là. Allo ? Je l'ai entendu, il a cuicuité. Ça cuit-cuite, là ! Non, je vais mourir ! Oh, les fèves ! Nique ta mère, putain, je suis si loin ! Pourquoi ? J'ai perdu tout, mais oh, je suis si loin. FF. Qu'est-ce que j'ai bien pu louper dans cette zone ? Surtout, pourquoi autant, quoi ? Il a joué le glitch à la frame. Oui, pour pas mourir. Bon, ça c'est classique, hein. C'est classique pour être en deathless encore, là. C'est là que ça glisse. Eh bien, j'ai compris ! Ok. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Mais il fait cuicuit, mais y'a rien en fait ! Oh putain. Ça, à ce moment-là, on aurait pu savoir que Tomiris avait trahi, quoi. Votre mission consiste à vous rallier à nos forces et à défendre les ports de la citadelle du Mont-Caf. Le roi, dans sa bienveillance, promet une grande récompense en or et en terre aux âmes courageuses qui aideront à protéger notre nation, assurant ainsi sa gloire éternelle. Levez langue de votre flotte et gravez vos noms dans les annales de l'histoire. Faites voile triompher et prête allégeance à notre roi Darius. Si c'est la chance, vous êtes favorable. Bizan Faramars, ministre de la mer du roi Darius. J'ai trouvé tous les lords, mais il me manque toujours un Xerxes et deux coffres. Après, du coup, il a fait cuit-cuit pour le lore, c'est sympa. On sait pourquoi Tomiris, elle a trahi ? Bah oui, parce qu'elle voulait être reine, en fait, et qu'elle était pas légitime. Parce que pour être légitime, il faut que le Simorgue pose l'oiseau sur l'épaule et elle savait très bien que elle, c'était mort. Elle a voulu briser le cycle de... Elle a voulu briser le cycle de, comment on appelle ça, des élus, quoi. Elle avait le seum, en gros. C'est pas une TP, là, genre. C'est pas une histoire de piaf. T'as fini la quête principale ? Non, pas encore. Mais on vient d'avoir un gros plot twist qui nous révèle tous ces trucs-là. Une bonne chose, briser un cycle d'élus. Ouais, après, le roi Darius, on sait pas s'il était vraiment... Apparemment, ça fait 30 ans qu'ils sont sous un joug tyrannique depuis qu'elle a fait ça. Alors qu'avant, ça allait plutôt bien. Donc tu peux renverser un... Vouloir renverser ce pouvoir d'élu monarque bizarre, pourquoi pas, mais... En tuant littéralement celui qui faisait bien vivre tout le monde, bof, quoi. Surtout pour toi-même faire de la merde derrière. Ça a l'air d'être plutôt une méchante personne pour l'instant. Ah yes. Je savais même pas qu'il y avait un piège ici. Il a pas qu'il quitter pour elle, Sade. Bon, on va te cuicuiter, là, tu vois. À mon avis, ici, ça va cuicuiter sévère, bientôt, là. Oh non, pas eux. Attends, mais comment je passe ici ? C'est une dingue, ça. J'ai toujours pas de pouvoir qui me permet de passer ça, en fait. Ça me rend zinze. Tant donné, quand vous voyez des explosions dessus, ça ne change rien. La dimension ? Est-ce que j'ai testé la dimension là-dessus ? Je crois pas, hein. Ouais, mais ça change rien, tu vois. Mais en fait, je suis un débile. C'est ça, mon problème. Mon problème, c'est que je suis con. Vous savez combien de temps j'ai passé à essayer de passer ce truc alors qu'il suffisait juste de se baisser ? Non mais c'est grave, quand même. Si c'est vrai, c'est très très grave. C'est mon problème, légalement. Mais genre, c'est terrible. J'ai tout essayé. Mettre des bombes, tous mes pouvoirs, j'ai tout essayé. Et le seul truc que j'avais legit pas essayé, c'était ça, quoi. Je retire ce que j'ai dit précédemment sur les capacités d'analyse. Non mais c'est très grave, hein. Non, c'est très 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 grave, ce que j'ai fait, là. Après, il a pas qu'il quitté ce bâtard. Là, il y a un truc aussi. Ça me trigger qu'il y ait un truc là, en fait. On s'en va QQT un max, là. Quand c'est trop simple, on cherche compliqué. Ouais, c'est grave. C'est vraiment très très grave. Bah dis-moi, ça a l'air de bien QQT, là, en tout cas. Donc il a pas quitté de la zone ce bâtard. Il me reste encore deux coffres et un Xerxes et de toute la zone il ne cuicuit pas. Donc c'est que j'ai dû louper un truc tellement obvious encore. J'ai pas visité le haut ici là. J'ai pas visité le haut ici. J'ai l'impression qu'il me manque un bout en fait. J'ai l'impression qu'il me manque un bout du bail. Mais vu qu'il a pas cuicuité... Vu qu'il n'a pas cuicuité je ne sais pas. Pour noyer il me reste quoi ? Un coffre, un Xerxes. Et le problème c'est qu'on n'était pas censé trouver un Iago là-bas aussi ? J'étais pas censé chercher un... un perroquet ou je sais pas quoi là. Le jeu est validé. Le jeu est trop bien. Pour le pirate là. Aider le pirate à retrouver son perroquet. En perdant son oiseau rare capable de trouver des richesses inouïes. Fille lui ton cuicuit. Si seulement je pouvais quoi. Tu lui as volé. J'avoue que si son cuicuit c'est du genre le mien. Ça va pas beaucoup servir. J'avais vu le pirate. Tu peux aller le voir ? Bah je vais aller le voir quand j'aurai son cuicuit quoi. Je dois retrouver son perroquet mais je sais pas où il est. J'avoue si ça se trouve il te donne l'exercice et les deux coffres. Bah ouais. Après je pense qu'il donne plutôt ses récompenses de quête mais... Mais son cuicuit je sais pas où il est. On a le tic-tac-toe aussi. L'oiseau qui m'accompagne il fait quoi ? On sait pas trop. On pensait savoir mais finalement on est un peu... On est un peu... Perplexe. Face à la situation. Quand on a fait la forêt j'étais très serein sur ce que faisait l'oiseau. Maintenant c'est beaucoup moins clair. Ça brille de fou. Ça brille de mille feux là. C'est pas une statuette là par hasard. Ok donc ça c'est déjà fait. C'est très difficile où ça va. Ça dépend des options de difficulté que tu mets mais il y a de la... Il a très très haute difficulté si tu en as envie. Il a fait cuicuit là hein. Bah cuicu puce bâtard. Il va vers les murs quand ils sont bons. Oh ! Oh la hitbox sympathique. Arrête ! Attends mais j'ai dit la hitbox sympathique pour finalement me prendre plein le cul. Est-ce qu'il veut la con de ses morts lui ? Alors là il est grave chaud là hein. Y'a rien bâtard. Il est en train de péter les plombs ici mais y'a rien. Il est sous crack. Il est pas buggé. Ah bah on va partir du principe qu'il veut pas être buggé. Non mais si on peut pas croire... Si on peut pas croire dans la force du cuicui c'est mort. Il veut dire ramène-moi au pirate. Mais arrêtez ! Putain mais y'a rien. Non ! Non ! Là on a un problème c'est quand même qu'il cuicui de partout quoi. C'est bizarre parce que... Putain oui non mais j'avais oublié qu'il y avait ça. Il veut dire ramène-moi. Le village de l'inclosant ? Non mais sur le village de loin. C'est bizarre pour euh... C'est bizarre pour le village. been très bien. Oh pour lui. J'ai pas malveille. Non mais sur le village. Deuxerreux. J'ai pas malqué ? Non plus que lleva ça. Non plus que le village dans la vie. il te montre où aller je sais pas hein je crois pas hein il dit d'aller là je pense qu'il est bugué il est en train de me remontrer les trucs qu'on a déjà il est en train de nous remontrer les trucs qu'on a déjà parce que là il monte des murs cachés tu vois genre il monte des murs cachés qu'on a déjà FF il piaille là où les secrets sont je prends pas hein j'espère pas hein c'est littéralement injouable quoi on va essayer de reload il faisait pas avant dans les autres zones ouais mais peut-être que là comme c'est des zones avec des coffres qui seraient actives parce que parce que tu sais il y a des pièges dessus et tout ce serait pas illogique quand même non c'est impossible qu'il y ait des trucs dans la dimension miroir parce que la dimension miroir tu vois les trucs avant de genre ils sont présents à l'écran quand même en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire la dimension miroir tu vois les plateformes il y a jamais rien qu'apparaît de la dimension miroir comme ça au pif ah bah là il est juste full bug en vrai je pense il est juste full bug ce bâtard il m'indique les trucs que j'ai déjà vu et il veut pas m'indiquer les trucs que j'ai pas vu sympa c'est long l'oiseau il est sous pastis c'est grave j'ai cru voir un queutru là l'oiseau sous pastaga ah bah attends mais j'ai un oeil là ah oui c'est parce que c'est le tic tac toe ff en fait je sais pas pourquoi je cherche un coffre alors que c'est le tic tac toe qu'on cherche en fait après on cherche aussi le cuit cuit mais ton putain de perroquet ça se trouve il peut être n'importe où dans le monde tout ce qu'on sait c'est qu'il manque un xerces et c'est impossible de savoir où chercher quoi merci mougoui pour les 28 mois ouais bah là il va me dire qu'il y a un coffre évidemment mais ah mais ça c'est pareil j'ai aucune idée de quoi faire avec ça j'ai aucun pouvoir qui ah bah si ah bah si oh le bâtard en vrai c'était littéralement le seul que j'avais pas testé il l'a trouvé en 15 secondes non non mais on a déjà cherché euh c'est pas la première fois que je suis dessus on montre légèrement la quantité de cristaux de temps donnés par les ennemis vaincus c'est fort ça hein mais tu vois il continue ce bâtard alors qu'il y a plus rien lâche ça j'ai beigné l'oiseau l'oiseau il est beigné il marche plus l'oiseau et du coup si je regarde mes quêtes le marin il me donne un xerces donc en fait ça sert à rien que je cherche le xerces en fait ce que je dois trouver là c'est l'oiseau capable de trouver des richesses inouïes il est où ton putain d'oiseau j'ai l'impression d'avoir fait 15 fois cette euh cette zone mais c'est lui l'oiseau mais ça peut pas être lui l'oiseau c'est un truc payant ça l'oiseau de prospérité ça ne peut pas être lui c'est impossible c'est vraiment la description de ton piaf bah oui mais c'est pas lui vas-y je vais retourner voir le pirate mais en plus genre maquette elle me dirait pas elle me dirait pas trouver le piaf elle me dirait aller remettre le piaf ça n'aurait aucun sens sinon l'oiseau ma seule chance mais je sais pas où il est son putain d'oiseau là attends mais je suis jamais venu ici attends mais je suis jamais venu là je savais pas qu'il y avait une zone là oh oh vous voyez c'est pas le même il a pas l'air si content de t'avoir retrouvé qu'est-ce que tu vas faire de lui lui merci et Eosophos pour les cinq c'est beau faire des gros bisous comment et s'il s'échappe encore il ne s'échappera plus alors perroquet se mettre au travail c'est à moi que tu parles cacher en Hein ? Elle est finie la quête là ? Rapporter le perroquet aux pirates, la récompense te conviendra. Il faut... Ok. Et le Xerces. L'oiseau était toujours là. Avant la malédiction, ça faisait combien de temps que vous étiez là, tes hommes et toi ? Ha ! Longtemps. L'oiseau découvrait des trésors. Après, ceux qui sont piégés... Oui, ceux-là. Certains arboraient la... Et on s'est tous retrouvés piégés. Je risque de rester ici encore. Le sol est parcouru de tremblements. D'autres trésors, c'est autre chose. La mer ? Il peut pas savoir si la mer va s'ouvrir de nouveau ? Oh merde ! Si c'est le cas, vous reprendrez la mer, tes hommes et toi ? Pas d'amis ! L'oiseau dit vrai. Ha 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 ! J'ai mes propres... On peut pas trade son piaf. Bah, s'il fait que brasser ! Je serai le sol genre... J'ai envie de lui voler l'oiseau, là. Bon bref, du coup, il m'a mis des cartes aux trésors. Bon, le truc, c'est que j'ai tout en fait, donc je comprends pas. Peut-être pour ça que l'autre, il fait que piailler quand même. Il m'a mis des trésors sur la map, mais... Quête terminée. Quête terminée. Oh putain, comment je vais là-haut ? Ok. Allons voir ce que c'est que les cartes aux trésors, là. Ça doit être du pognon, je pense. Voilà, il commence à brasser, là. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais je les ai déjà, en fait. En fait, il m'a mis des croix, mais je les ai déjà. C'est juste qu'il donne des indices sur les coffres de la région, en fait, ok. Au moins, je m'en suis rendu compte. Ah mais en fait, ça aurait eu du sens, quand on était dans la zone, si j'avais trouvé le piaf direct, au lieu de le chercher comme un connard au bout de 18 heures de jeu, tu sais. Je rencontre les coffres les plus chauds de ta région. Bon, au moins, la zone ici, elle est finie. Par contre, je comprends vraiment pas ce qu'il manque dans la zone de la mer. Et il faut absolument que je déséquipe cette saloperie, parce que là, il me rend zinzin à cuiter toutes les salles alors qu'il n'y a rien. Je leur équiperai après TP parce que là, il me rend fou, là. Dégage. Alors, ça, c'est bon. La mer déchaînée, hein. La forêt, c'est bon. La tour du silence, il faudrait qu'on la fasse. La haute citadelle, c'est pour plus tard. Est-ce qu'il me manque des trucs dans les archives ? Il me manque deux coffres dans les archives. Mais de la même façon, en fait, il a beau me manquer deux coffres, ou deux ressources, hein. Il me manque même un lore aussi. J'ai pour moi aucune... Aucune zone d'ombre, en fait. C'est ça qui me fait peur. Ça doit être des vieux murs cachés, des angoisses, mais la zone est immense, quoi. J'avais content, il cuite-cuite pas, il cuite-cuite trop. Bah ouais, mais il est bugué, le cuite-cuitos. Il devrait pas te dire les trucs que t'as déjà. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il me manque encore des mécas, là. Des mécaniques, je pense pas, non. Honnêtement. Peut-être une. Là, pourtant, je l'ai bien exploré, cette zone, mais apparemment pas assez, hein. Là, il a pas l'air de cuite-cuiter trop. Le problème, c'est que cette zone, elle est vaste. Pour savoir, les coffres... Ça me paraît tellement improbable. T'as pas un raccourci non débloqué dans cette zone, les petites flèches sur la map ? Les petites flèches sur la map ? Hein ? Ah, ça, là ? Pour vous, c'est des raccourcis pas débloqués, ça ? C'est possible, hein. Il me semblait que ça continuait à indiquer les raccourcis, même quand tu les avais, mais... C'est vrai que ma map, on est plus trop pleine, donc... J'ai bien dû louper un raccourci. Un rallongi. Ah. Ah. Ment pas, hein. T'es pas en train de... Putain. Quelle abruti. Il y avait un charme, ici, depuis le début. Augmente faiblement la puissance d'attaque standard à l'épée. Ça, c'est pas du tout un des meilleurs charmes du jeu, on dirait, hein, mais bon. Ça fait plaisir, quoi. J'ai pas du tout loupé un des meilleurs charmes du game, à mon avis. Le problème de cet endroit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lore. Posé juste sur des parchemins, et si ça se trouve, c'est juste un parchemin que j'ai pas lu. Et je ne pense pas que ça cuit-cuite pour ça. Pas ça cuit-cuite, mais... En l'occurrence... ... Si je trouve mes deux coffres là, c'est vraiment de la chatte. Oh non, il rebug ! Putain, arrête de bugger ! Ok, ça peut pas être là. L'essayer de frapper le piaf, j'ai vu. Là, le piaf, ça commence à être personnel, hein. On va pas se mentir, hein. Regarde-moi ça ! Il back-seed faux ! Il back-seed faux ! On a déjà ouvert le mur. Ça rend zinzin, ça. Pour autant, tu vois, il me donne pas les coffres. Il me donne vraiment que les murs cachés, même quand on les a déjà. Le vrai chatte, le piaf... C'est le back-seater originel, quoi. T'as regardé ce mur ? Bah oui, oui, en fait, je l'ai déjà cassé, quoi. Ah bah désolé, je pensais pas. En vrai, c'est peut-être une feature. Bah tu vois, le lore manquant, ça peut être un pare-chaud comme ça, je pense, hein. Je sais pas. Est-ce que les pare-chaudes lores qu'on trouve par terre ici sont comptés comme des... Je sais pas. Est-ce qu'ils sont comptés dans les lores de la zone ? Là, j'ai tout ici, de toute façon. Ici, j'ai tout fait nickel, normalement. L'ancienne route royale, j'ai tout aussi. Il y a l'air de rien y avoir, ici. Ça a fini le jeu ? Non, même pas encore. En vrai, je pourrais continuer l'histoire principale, mais je sais pas, je suis en mode backtrack, là. Il me dit tant que je suis lancé, en vrai. Oh le bâtard. Oh le bâtard ! Mais le bâtard ! Je suis en crise de complétionnité aiguë, là. Et je découvre les musiques aussi, c'est vrai. En soi, je suis en pleine découverte musicale. Cet après-midi, on a joué sans musique. Je sais pas si ça se trouve ce lore, là. Est-ce que je l'ai lu ? En fait, pour ça, il suffirait de savoir la justice. Est-ce qu'on a un truc dans notre inventaire qui s'appelle la justice, genre ? Des tablettes. Non. Du coup, ça veut dire que c'est vraiment un truc à trouver par terre. C'est vraiment un petit truc blanc, là. Les petits symboles, enfin les petits points blancs à trouver qui donnent du lore, là. Déjà, à propos du piaf, je regardais un peu si l'autre joueur avait le problème. Il semblerait qu'en effet, il les bugguette pour tout le monde. Béziat. Ça, ça a une tête de mur caché, pourtant. Quel dommage. J'ai un peu pas mal fait la partie à droite, là. Ça va, il reste juste tout ça à vérifier. C'est cool. Il fanglait à leur trou. Non, mais je relight. Genre, ça se voit que le piaf, il a des problèmes ATM. Ça se voit qu'il a des problèmes, le petit piaf, là. Il sera sûrement patché, mais pour l'instant, il est... Pour l'instant, il est reboot, quoi. J'ai déjà fait ça. Il y a un truc qui fait du bruit, là, mais... Ça va être un peu intéressant. Elles sont énormes, les archives. Ça peut être littéralement n'importe où. Ah ! Alors, peut-être. À moins qu'il y a un mur caché dans le coin, mais... Ah ouais, mur caché là-haut. Putain. Fils de saillure mort. C'est pour le plaisir de le refaire, en vrai. Ça me fait plaisir. C'est pour moi. Ouais, mais si ça se trouve, tu as deux murs cachés qui sont pas loin l'un de l'autre et... Voir si ça se trouve, je loupe un lore parce que... Lui, il m'indique un mur caché. Alors que pas loin, il y a un lore que j'ai pas, tu vois. C'est pas totalement improbable non plus, ça. Il y a pas découvert, il va dessus. Le lore, bah... Sauf si, je sais pas, s'il considère que le mur est prioritaire. Si le mur est prioritaire sur le lore, il ira jamais sur le lore. Il y a des trucs à gauche, là. Il fait pas QQ, là. Il y avait un lore, mais on l'a déjà depuis très longtemps. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il le fait vraiment que sur les murs cachés qu'on a déjà. Il le fait pas sur les coffres qu'on a déjà. Ça, ce serait vraiment l'enfer, pour le coup. Ça, c'est ouf parce que la forêt, ça s'est si bien passé. Genre la forêt, ce qui me manquait dedans, c'était très straightforward finalement. Genre il a... L'oiseau a fait aucun mauvais backseat, en fait. Attention à pas me promettre trop non plus. Il est en train de me promettre, là. Il est en train de faire QQ, là. Pourquoi est-ce qu'il fait QQ ? Pourquoi est-ce qu'il a fait QQ, ce bâtard ? Ah, pour le mur caché que j'ai déjà, ici, aucun. Nice. Il m'en a trop promis, ce fumier. Euh... Est-ce que j'ai pas loupé un lore ou un ketrui, ici ? Non. Donc là, je suis déjà passé, hein. L'autre trinket, l'autre trinket, c'était pareil. J'avais le son des coffres en boucle. J'avais arrêté de l'utiliser dès le début du jeu. Il pétait les plombs de fou, l'autre trinket. Mais l'autre trinket, il va pas vers les murs cachés, en fait. Il fait un bruit, plus t'approches d'un coffre... Plus t'approches d'un mur caché aussi, sûrement, d'ailleurs, hein, mais... Mais il va pas dessus, en fait. Il se positionne pas dessus. J'ai fait déjà toute cette zone, non ? Je sais plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà tout fait, quoi. Ouais, j'ai fait, ça. C'est littéralement une des zones les plus grandes et... Je vois pas ce qui me manque parce que j'ai tout visité et... À part des trucs que j'aurais pu laisser par terre... Dans des grandes salles... Je vois pas bien ce qui peut me manquer, en fait. Et je compte un peu trop sur l'oiseau, là, alors que... À mon avis, même un truc de lore. Parce que des fois, des lores, il y en a des cachés dans... Dans genre des cadavres, hein. Il tape dans un cadavre et dedans, il y a un lore. Et ça, je pense que le piaf, il s'en bat les couilles, en fait. En coupant toutes les herbes, genre... Non mais ça, c'était une énigme, c'était différent. Les énigmes, ça se voit parce qu'il y a une marque au sol. Ouais, donc je suis littéralement déjà venu par là, enfin... En fait, il y a un truc qui est pas mal avec la zone de la forêt, c'est qu'elle est séparée en plusieurs. Donc tu peux savoir à peu près vers où t'as loupé un truc. Là, celle-là, c'est juste une grande zone. Du coup... Du coup, je sais juste pas, en fait. Le piaf a vécu cul à la mer pour le lore. Ouais, mais le lore était posé. Il était pas genre... Il était pas caché dans un élément de décor, par exemple. Donc là, je vois juste pas comment faire pour les derniers trucs. Je pense honnêtement que c'est vraiment trop dur de chercher, là. Tu vois, genre là-dedans, ça se trouve, il y avait un... Tu vois, genre... Bref. Le cucui, il allait jamais rien dire, là. Journal de l'alchimiste 2, jour 17, statut des recherches en pause. Je suis parti en quête de réponses dans les anciennes archives, mais il semble que l'architecte ait changé de plan. Je reconnais plus rien, comment a-t-il pu tout changer en quelques jours ? Je me suis perdu pendant des jours, mais je me ressens plus la faim ni le besoin de dormir. Tout ce qui compte, ce sont mes recherches. J'ai réussi à trouver un livre sur le temps, îles, reliques et divinités, beaucoup de sources interconnectées expliquant son influence. J'ai jamais été un grand théologien, j'ai toujours été guidé par la science, mais il semble bien qu'il y a un problème avec la trame du temps. Dès que j'ai reposé le livre, j'ai été attaqué par une autre de ces versions de moi. J'étais gravement blessé, heureusement que les Wack Wack poussent même dans les archives. Donc là, j'ai tous les lords, mais j'ai pas tous les coffres. Mais en fait, il y a un monde où il y a une quête qui a commencé ici, je crois. Je crois que la quête de la lune, elle a commencé là, et c'est pas improbable que quand on va finir la quête de la lune, ça compte comme un coffre de cette zone en fait. C'est vraiment pas improbable. La probabilité n'est pas de zéro. Il manque un raccourci là. Dans tous les cas, cassons-nous ici. Je pense pas qu'on va trouver quoi que ce soit dans la zone. Va falloir commencer à aller dans la vraie suite du jeu. Du coup, on sait qu'il faut pas se fier à l'oiseau. Bah en fait, tu peux te fier à l'oiseau, mais tu peux pas exclusivement te fier à l'oiseau en fait. Et ça, c'est chaud. Bonjour. Genre. Orode. Orode. Mais sur le papier, il est banger l'oiseau. Dans les faits. C'est chaud. Quand je vois que j'ai que 4 lores ici, ça fait peur. Tu peux remonter le temps ? Oui. Tu peux placer une image de toi-même et revenir dans le temps pour la réeffectuer. Ok. Du coup, ici, il y a plein de trucs qui vaudraient le coup de revérifier vite fait quand même. Qui demandent quand même deux Xerxes. Après, il y a des quêtes ici aussi. Il y a des quêtes là. Ah, peut-être qu'ici en fait, il me reste pas grand-chose à part ce que va me donner la prophétie en fait. Je vais aller tester la prophétie pour voir. 2900 boulasses. Possiblement, la prophétie, elle donne voilà les récompenses qui comptent dans le... Ouais, genre là, il me donne ça. Et ça, je pense, ça compte. Ouais, 23 sur 26. Après, pour l'Xerxes, par contre, c'est plus chaud, mais... Ça va être l'amulette pour les dégâts d'épée. Si, si, si. Deux minutes. Déjà, je vais passer mes épées en plus 4 aussi, normalement. Ça coûte 3000. Bah, parfait. Ça coûte juste beaucoup trop cher. Énorme augmentation des dégâts des épées. Ok, et la volonté de Rostab modérément la puissance d'attaque standard à l'épée, ça fera l'augmenter, mais j'ai plus rien. Donc... Il y a quoi à droite dans la forge ? Bah, c'est la suite. C'est là où on va aller. Ouais. La zone de glace. Et bah oui, là, j'imagine qu'il va péter les plonges en Michmuch. La zone de glace, il va péter les plonges tous les deux jours, de toute façon. Ouais, je crois que c'est l'accès, il est de l'autre côté. Pour faire réussir à vaincre la Manticore, GG. Le premier gros boss. Financièrement ruiné. Je suis financièrement ruiné de là. Mais là, je peux y aller depuis très longtemps en fait. Depuis que j'ai le double jump. Petit objet. Le dieu du vent balaie les mauvais esprits. La statuette de Vayu. Il faudra que j'arrive à aller là-haut. Il me semble qu'il y a un queutru là-haut. Si le dieu du vent, il pouvait balayer les piaf aussi en vrai. Ça va du bien. Ah bon ? Ok. C'est vraiment rien hein. Ça m'étonne en vrai. Le début du jeu, les ennemis font très très mal. Ça se calme un peu après je pense. Dès que tu commences à avoir du stuff, c'est pas pareil. Bon là, le gamin, on lui a déjà parlé, on avait séquence break. On avait pas séquence break du tout mais... Hop là ! Enfin une nouvelle zone, enfin de la nouveauté. Il est 23h26, on continue l'histoire. En mode 100% toujours, bien sûr. Oh, on a le droit de faire ça ? Oh la dingue. Bon là, il va faire cuicui tous les deux mètres. Bientôt à la fin du jeu, aucune idée. On va pas savoir en fait. Mais disons qu'on avance bien je pense quand même. Oh, des nouveaux mobs. Oh, ils font mal. Toujours en deathless, évidemment. Genre. Bien entendu, toujours en deathless. Je m'avais pris pour un jambonneau ou quoi ? Oh ! J'ai jamais vu une mort depuis le début de la run, ouais. Moi non plus, je peux attester. Je suis témoin. Et vous ? Ouf. Faut que je trouve un arbre avant que je canne. Nice. No death. Comme d'hab. Il est encore en train de péter les plombs. Je l'aurais trouvé tout seul. Promis. Ah, je peux grapper un là-dessus ? Je pense que oui. Oh ouais. Combien de trucs dans la zone là ? Ouais, c'est une vraie zone quoi. C'est une vraie vraie zone. C'est une vraie zone. Ce déplacement, ça me rappelle un peu Messenger aussi. avec le grappin, les resets de saut et tout. Tellement un plaisir. Ok. Bon, on a bien nettoyé là. Vas-y, on avance. Non mais je peux attirer les ennemis à moi maintenant si facilement ouais. On devient si fort pendant le jeu. Et encore, j'utilise vraiment pas toutes les options de combat parce que je suis pas encore assez bon. Tu vois, même ça, je pense que je peux grapp... Ouais, non ? Je peux pas grappin ça, ok. Je peux grappin que les prises et les javelots. Tu n'en pas finis. Au final, 50€, c'est pas si cher. Il les vaut. Au même titre que le Knight vaut 50 balles, ce jeu en vaut 50 aussi. Wow. Un truc qui fait vraiment plaisir aussi, c'est que plus on avance dans les zones, plus on a quand même des nouveaux mobs. C'est con à dire, mais très souvent dans les Metroidvania, ou tout du moins ceux qu'on a fait récemment, t'avances et à la fin, t'as juste les mêmes mobs en version rouge qui font plus mal avec peut-être un pattern en plus. Et encore, c'est rare quand t'as un pattern en plus. Là, on a vraiment eu un bestiaire qui s'est étoffé au fur et à mesure. Par zone, il n'y a pas énormément de monstres. T'en as, allez, 5, 6, peut-être 10 grand maximum dans les zones les plus vastes, mais... Au moins, à chaque fois, t'as du nouveau. Wouah, j'aime trop ça. Les zones ont une identité, ouais. Objet sacré, fermoir en bronze décoré, attaché parfois au chapelet, offrande faite aux défunts pour l'aider à traverser le pont de Shinbat. Wouah, attends, c'est quoi cette zone-là ? Oh, nice. 3 sur 4. Je pense que ça, c'est le dernier. Je suis très curieux de voir ce que vont faire aussi ce que vont faire la team de… Je peux grapper un pour rester en l'air assez longtemps. La team de Extremely OK Games qu'ont fait Celeste, parce qu'eux aussi, ils sont sur un Metroidvania. Et pareil, ça va être très porté action, mais comme ils ont le background du platforming de Celeste, je serai très hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. First Blade, ouais. C'est ça. En tout cas, toutes ces phases de platforme, ça fait penser à du Celeste et dans le bon sens du terme. Et du coup, la team de Celeste, comment ils vont inclure leur talent de platforming et de level design dans leur… Merde, il y avait un truc là-bas. Dans leur monde Metroidvania. Je suis très hâte de savoir. Putain, what the fuck ? Est-ce qu'on peut faire ça ? On peut voir. Ça fait tellement plaisir qu'ils aient osé aussi Parce que là vraiment c'est dur tu vois Mais comme il y a les options d'accessibilité Ils ont osé quoi Il n'y a pas un actionnaire Ou il n'y a pas je sais pas quel décisionnaire Qui a dit non non c'est trop dur Faites pas ça les gens vont pas le finir Genre ils ont osé jusqu'au bout Là c'est bien compliqué Mais si t'as envie tu vas dans les options Et tu peux skip les plateformes Si c'est trop dur C'est juste le meilleur système en fait Comme ça tu te limites pas dans ton level design Mais si les gens veulent pas se faire chier Et juste faire l'histoire ils peuvent quand même C'est juste incroyable Le mode facile quoi Qui l'eût cru ? Tu martyrises les ennemis plus t'avances en vrai Oh la lune C'est vrai qu'on était censé le retrouver par ici lui Oh je me fais un peu martyriser là On y va L'ennemi bien placé là Juste devant le Toulou Oh la baise absolue B.E.Z B.E.Z Nice Option d'accessibilité qui crée un portail Pour t'emmener direct à la fin de la séquence Ouais c'est ce que je disais Tu peux skip C'est trop bien Oh ouais Aïe 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 Ok Il y en a du boulet qui tombe là Non faut que j'arrête avec ça Oh putain sa mère Bah ouais j'ai tout pris là J'ai pris le juggle de l'infini Heureusement J'ai cancel ma mort Juste avant de mourir C'est Sylvanielle pour les 10 mois de prime Heureusement sinon ça aurait été un peu cringe C'est à dire quoi game over Ça veut dire que J'aurais dû mourir Mais comme je suis trop fort En fait je suis pas mort Toujours nos deaths là C'est le premier glitch que j'ai trouvé C'est le glitch qui prévient de la mort en fait Vraiment un glitch de fou En fait alors les boules de neige Elles tombaient beaucoup moins vite là Enfin les boules de cul là Il est mort et du coup Putain ok What the fuck bro C'est tonton Et ça en valait la peine Seule la lune comprend l'avenir Je ne vois aucune différence Tu verras Bientôt le ciel nocturne dévoilera le fruit de notre travail La véritable lune apparaîtra aux yeux du monde Pour récompenser ta foi en moi Je t'offre la lune en cadeau Et ça Voilà l'objet obtenu Potion supplémentaire Maintenant je vais trouver le meilleur endroit Pour contempler le ciel J'espère que tu prendras le temps D'admirer la vraie lune mon ami Putain ça valait le coup sa quête de con là Le cueilleur de lune Bah bien Bah cimer C'est lui qui repète les plombs Ah bah vu ouais Attends Ouais Ça compte pour les archives Du coup on va vérifier Mais non Je reste appuyé comme un débile Imagine un Dark Souls 2D Bah Salten Sanctuary le fait un peu Blasphemous Pas vraiment Parce que t'as pas la dimension RPG C'est pas pareil On est censé avoir un raccourci là Là je l'ai activé Mais il s'en fout Le jeu ça me bat les couilles De mon raccourci Après il y a celui là Ok Dommage boost Ça passe aussi Il y a tellement de façons de passer ici Ça sent les trucs bizarres là Après KuiKui il dit rien Bah après il dit jamais rien Quand c'est important Donc c'est ça qui me fait peur aussi 5 potions Je me mets tellement Yimbe Demain je boost Là les couilles Là il y avait des queutruches Parce que par là c'est la suite Ça a l'air d'être la suite par là Oh Enigme On va peut-être bientôt finir la quête aussi De tuer les 8 mecs Il m'en reste qu'un seul je crois Super Quand je suis parfaitement dessus C'est quoi ce symbole Je rends pas le symbole Il est en train de péter les plombs L'oiseau là Il y a un coffre Il y a d'autres trucs je pense Ça arrive où là ? Oh nice J'ai compris mes Rhin C'est bien Ah mais il y avait un bail Où je devais retrouver Tous les êtres comme ça Je crois Mais j'ai pas vraiment eu de quête Mais je crois que le grand arbre Il m'avait demandé ça De m'occuper de tout le monde L'amour C'est pas le style De m'occuper de tout le monde C'est pas le style Il m'emblau Il m'a dit Oui C'est pas le style Je t'en suis pas le style Il m'a dit Il m'a dit C'est pas le style Il m'a dit Il m'a dit HP up. Ça a été pas trop dur celui-là. Putain il nous reste celui qui est impossible avec la statuette là. Je pense que j'en ai eu beaucoup en vrai des coffres comme ça. On va aller voir ce qu'il y a là. C'est vrai que le chakra, on a tendance à l'oublier parce que moi je l'utilise quasiment pas. Courage pour la grippe. L'énigme du Morpion t'as réussi. Ouais c'était un truc avec le chakra. J'ai balancé mon chakra dans le rond qui faisait gagner le tic-tac-toe et c'était bon. Si la map compte dans le pourcentage en vrai on doit gagner beaucoup de points là parce qu'elle est immense cette map. Oh ok c'est le DR. Oh putain le bâtard. J'ai voulu parer ça. Je suis un débile en vrai. C'est très grave. Hop là. Wesh t'en es où ? Je suis en train de 100% le jeu là. Ouais. Nice. Je me demandais à quoi servait cette salle. On est en train d'avancer tranquille là. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Object clé ? Pirouz. C'était un prisonnier politique de Tomiris mais alors qu'il croupissait dans sa cellule, Ardachir vit quelque chose en lui et réussit à convaincre Tomiris qu'il ferait de lui un excellent défenseur de la Perse. La suite prouva qu'il avait raison. 100% avant d'aller à la fin ? Je sais pas. Peut-être bien ouais. Je sais pas où est la fin en fait donc je me doute que je dois pas être trop loin là mais… Y'a pas de TP dans le coin. Ce serait bien qu'on en retrouve une en fait. Avant de me barrer d'ici faut que je trouve une TP. Je me doute que je suis pas trop loin de la fin ouais. Je sais pas à quel point et je veux pas trop savoir. On a dû dépasser la vingtaine d'heures là. Il nous reste une énigme qu'on comprend pas et… Ah pareil, y'a un truc que je voulais vérifier par rapport à la zone là-bas. Bah ça va pas compter, il me manque bien un coffre dans cette putain de zone. Le fait de finir la quête de Jean-Michel Lalune là, ça va pas compter du tout en fait. Le platforming est vraiment très bon. Et les combats aussi. L'oiseau tu pouvais l'avoir ultra tôt. L'oiseau c'est une saloperie pay to win. Mais il pue la merde l'oiseau il est buggé Athème. Vous en voulez pas si vous avez pas la deluxe, l'oiseau il pue le seum ouais. Tiens donc. Donne-moi la map ! File la map ! Ah bon ! D'accord ! Oui c'est une vraie vraie zone en fait. Après c'est une vraie vraie zone mais je lui ai déjà mis un sacré ratio en termes de collectibles. Parce qu'il reste qu'un seul Xerxes hein. À moins qu'il y a une autre zone derrière. Bah non sinon elle me donnerait pas la carte de la zone je crois. Qui coûte combien l'oiseau ? Je sais pas. 10 balles la deluxe ça doit coûter en plus. Après il sera patché à terme mais... Tu trouves un truc dans le jeu qui fait à peu près la même chose mais sans le visuel. Que audio. J'ai trouvé vraiment tous les... Tous les murs qui n'existent pas dans le jeu je les ai tous trouvés hein. Je crois que c'est Beetle il a trouvé un vrai glitch de zinzin. Sur un des premiers boss du jeu si tu prends un... Si tu prends un de ses coups contre la porte t'es expulsé et du coup tu sors du fight et c'est comme si tu l'avais fait en fait. Sur le géant à la massue là celui qui se bat avec un... Beetle qui va speedrun. En tout cas il a trouvé un vrai truc quoi. Speedrun ou pas speedrun il a trouvé un truc qui sera peut-être... Qui sera peut-être utilisé en speedrun si c'est pas patché quoi. Qu'est-ce que tu veux l'oiseau là ? Tu vas encore me raconter de la merde c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut le con d'oiseau là ? Merde. Yes. Je sais pas ce qu'il veut ce con. Il veut une courroie de distrib. J'ai pas de courroie de distrib à des pannes malheureusement. Ah ! Hein ? Attends mais je me spoil qu'il y a un lore juste au-dessus en fait là. Je vois le lore ! Mais je ne peux y accéder. T'as pas une TP à des pannes surtout là en vrai ? Le jeu il a pas une téléporte à des pannes quoi. L'oiseau est trop bien peter je l'ai jamais joué. Bah on a commencé ce soir là. Mais en fait il est nul parce que quand il y a un mur caché que t'as déjà il repiaille comme un connard. Et parfois il loupe des collectibles genre le dernier lore des archives sacrées. Elle s'était cachée dans un bouquin qu'il fallait casser et il les voyait pas. Ce gros con. Fragment de mémoire aura de perte. Un fragment de mémoire brisé, piégé dans le temps. On perçoit un léger bruit de pleurs. All I hear is radio 1-1. Il me faut une TP là c'est grave il n'y en a pas dans la zone quoi. En vrai peut-être là dans la grande salle. Mais par exemple pour la forêt il a été trop bien parce que dans la forêt il me manquait que deux murs cachés et rien d'autre et il les a trouvés quoi. Cimer à lui le bug. Le bug oiseau. Le temps pour leur corps d'être débarrassé de toute chair. Le temps pour leur âme d'être jugé au pont de Shinvat. La tour du silence offre le repos aux souverains et aux souveraines de Perse au soir de leur vie charnelle. Trois jours pour que Rachnou soupèse leurs bonnes et mauvaises actions. Trois gongs depuis les hauteurs pour faire résonner leur légende. Quand les gongs entrent en harmonie alors la porte s'ouvre et le silence qui s'en échappe. transporte la légende plus loin encore. Il me faut trois gongs. Vas-y hein. Ah mais déjà on peut commencer par ça si on a envie. Et moi je veux surtout une TP là. Pitié. Pas normal là. Laisse gong. J'ai la ref. Il me faut une TP. Pitié là il fait que brasser lui. Oh putain là-haut il a l'air d'avoir un boss de Zinzinus. Oh bah y'a une TP. Nice. Objet de collection obtenu. La roturière et le roi. Elle fit son entrée dans le royaume en simple roturière et quitta ce monde en noble et bien-aimé reine. Nul ne connaît l'origine d'Azade ni comment elle est arrivée au Mont-Caf. La reine Azade commença comme humble herboriste mais la renommée de ses talents de guérisseuse se répandit-elle une traînée de poudre à travers la Perse lorsque le roi Darius tomba malade. Aucun des médecins et sages du royaume ne pu identifier le mal qu'il a câblé. Après des semaines passées à enquêter sur la source de son mal, Azade apparut soudainement aux portes du château réclamant une audience auprès du souverain. Les gardiens lui en interdirent l'entrée mais l'un des grands prêtres perçut une puissante aura qui émanait d'elle et insista pour qu'elle voit le monarque. Elle demeura au chevet du roi pendant des semaines mettant à profit ses connaissances de la nature et des plantes pour veiller sur lui. Elle narrait des récits de ses périples et des légendes d'une époque révolue. Jour après jour le roi Darius recouvra ses forces, jour après jour son affection pour elle grandit. L'affection se mua en admiration et l'admiration s'épanouit en amour. Le roi Darius n'avait que faire du statut de roturière d'Azade et à ses yeux elle était une créature divine envoyée pour le délivrer de sa maladie. Quelques fussent les opinions de la cour et de ses conseillers, il la croyait destinée à lui appartenir et à engendrer ses enfants. La reine Azade s'épanouit, gagnant-elle un parangon de bienveillance et de grâce. Son peuple l'adorait et elle lui rendait sa dévotion avec égard. La tragédie frappa quand elle mourut en couche, laissant derrière elle un royaume endeuillé et un Darius en proie au chagrin dont la peine perdura pendant d'innombrables années. Elle donna naissance à un fils, seul témoignage vivant de l'amour du roi Darius pour sa reine Azade. Aujourd'hui encore les Perses célèbrent la reine Azade, cette roturière qui s'éleva de sa modeste condition jusqu'à la royauté. Elle démontra que pour le roi Darius, la nature d'un être avait plus d'importance que sa lignée au son sang. J'ai presque fourché sur deux mots. Je suis plutôt fier. Alors que cet après, on me t'en fout le fourchage. Ma barre de vie c'est un délire. Qu'est-ce que je devais faire là ? Ah oui, retourner chercher le zbeul. Le refuge, il est où le refuge ? Donne-moi le refuge. De là, il faut que j'aille à de là. Je fais l'effort sur le lore en vrai même si l'histoire est convenue. Waouh, c'est cool. Les dialogues sont un peu gaises dans le jeu. C'est un des rares défauts que je lui donne. Par contre, en soi, le lore est vraiment bien construit, retranscrit j'imagine la mythologie perse. Et l'histoire est cool. Il y a des rebondissements, des machins, les personnages sont sympas. Juste que les dialogues ne volent pas haut. En même temps, on ne s'attendait pas spécialement à ce que ça vole ultra haut non plus. Merde, j'en ai qu'un. Il y a sur 20 les dialogues un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Il y a des réactions qui sont très cheloues. Pourquoi tu as tué le prince ? Pourquoi tu as tué le prince ? C'est pas là. Mais en soi, l'histoire est cool par contre. Genre, j'ai bien aimé. Il y a des choses que j'ai vu arriver à 10 km et d'autres un peu moins. Et en soi, c'est que du bonus. Arrête de faire ce bruit alors que tu es en train de mentir là. Tu es 100% en train de mentir Fumier. Quoi ? Le bâtard le traite. Il y a bien un mur caché au moment là déjà. Il a une barre de vie ! FF ! Il a toutes les attaques des autres connards. Ah ouais d'accord. Sympa. Donc il a la glace, il a l'électricité, il a tout quoi. Par contre, il a pas de barre de vie. Faut que j'arrête d'essayer d'esquiver ça. Super. Mais le gel, ça sort vraiment en une frame, c'est terrible. Il se TP dans mon dos, c'est cool. Il est où ce bâtard ? Il m'a mis un poison là. Ça va l'ATP ? On me dérange ? Il m'a dit hein. Allez, dégage. Grosse merde ! Donc il me reste 4 pétales. Objet clé obtenu, Ardashir était aimé comme un père pendant toute la durée de son commandement. Même les soldats en relais de force le respectaient et l'admiré fidèle à la Perse et à ses hommes, il était l'un des atouts les plus puissants de l'armée Perse aux côtés d'Anaïta. Il fait report que le moineau, il arrête pas de flame, c'est insupportable. Quel bâtard. Il me manque un Xerxes encore. Et deux trésors dans la zone. Il était un peu confus ce boss fight en vrai. Les TP étaient beaucoup moins claires que celles de Varane. Ok. Avec 2000 balles, j'ai rien à faire là ? Si ? Ah si si. On sait ce qu'on peut faire avec 2000 balles. Ouais les séquences animées sont stylées en vrai. Bienvenue. Bienvenue. Le Carcoin on peut encore l'améliorer en vrai. On peut passer à 30. Merde. C'est la volonté de Rostam. Derrière ça coûte 920 de l'améliorer au max. Il me faut 2000 et 4 trucs. Ok. Au niveau des quêtes secondaires, il me reste 3 prophéties j'imagine à trouver. Et l'architecte découvrir tous les secrets de la citadelle. Les secrets, je sais pas combien on en est en fait. Genre il faudrait regarder la map mais... Il m'en reste que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de la map, j'ai le 1. J'ai le secret numéro 1. J'ai le secret numéro 8. J'ai le 6. 1, 6, 8. 1, 2. 6, 7, 8. 1, 2, 4. 6, 7, 8. 1, 2, 4. 6, 7, 8. 1, 2, 4. 6, 7, 8, 9. On envoie d'autres là ou pas ? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 Là il y en a un mais on sait pas comment le faire Il y en aura peut-être un là Il y en aura peut-être un là aussi J'aurais peut-être oublié un là 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 Donc il me manque le 3 et le 5 en fait Il me manque le 3 et le 5 De toute façon en me baladant là-dedans je vais en retrouver un Il me manque le 3 et le 5 Déjà en me baladant là-dedans il y en aura peut-être un autre aussi Il me manque le 3 et le 5 Là-dedans il peut y en avoir un aussi Mais là-dedans je comprends pas Il me manque un truc ici je sais pas ce que c'est Le piaf il dit rien Il me manque deux coffres, un Xerxes Il me manque une map en fait Il me manque legit une map Bon j'en suis où là ? J'en suis à Tour du Silence ici Let's go J'avais pas revoir le serpent suite aux constellations ? Peut-être J'avoue que je suis pas retourné lui parler Parce que c'est chiant la TP elle est big loin Oh c'est qui lui ? Ah ouais nice Merde j'ai pas J'ai pas J'ai pas sauvegardé Je suis vraiment le roi des connards Je n'ai pas repris de heal en fait Après je mors jamais donc Pas vraiment besoin de prendre des heals Bang Ok Un QQ encore plus performant va arriver en DLC En vrai je pense qu'ils vont le patcher Ah moi j'ai confiance en cette équipe Il y a des gens Drayman Legend qui bossent sur ce jeu Et là le jeu qui sortent là Moi j'ai totalement confiance en eux C'est impossible de sortir un jeu pas bugué Les bugs que j'ai rencontrés sont pas J'ai pas rencontré les pires bugs du monde non plus Ils n'auront pas marre de De casser les couilles là Toujours en deathless bien sûr Je peux pas faire ça Si merde Du coup il a pas piaillé le putain de piaf Coucou à Eterna Ah oui il t'attendait devant Il t'attendait devant ou pas ? Ça doit faire 3h qu'il est là bas Il t'attendait là bas devant la maison Quand il a pas accès devant Il attend pas là bas Il attend devant la porte Mais là il t'attendait devant C'est un zinzin C'est quoi ? Ouais ça va toi Hein ? Tu manges non ? Il presse les pâtes au chorizo C'est bien ? C'est froid La balade il a fait très froid A Eterna sait combien de gens ont bossé dessus ? Je sais pas Elle sait Elle ne dira pas Après j'imagine que c'est des infos qui seront publiques à un moment donné Souvent c'est possible de savoir le Je t'entends pas désolé Je t'entends pas Et voilà Du coup comme elle dit c'est pas à elle de le dire C'est pas à elle de le dire Je sais pas Acheter le jeu pour qu'on ait une suite J'ai fini le jeu Ouais il a fini le jeu Après il a peut-être pas 100% En vrai le jeu est long à 100% Il y a beaucoup de trucs Moi je kiffe de fou C'est vraiment trop bien Sauf le piaf de l'édition Deluxe qui marche pas Mais à part ça trop bien Faut compter les personnes au crédit Des fois ça suffit pas mais tu peux faire ça Ça peut être un début Mais tu veux pas aller sur lui genre ? Ok T'as fini avant de poncer les derniers pourcents Je pense que quand je vais arriver devant le boss final S'il y a des trucs que j'arrive plus à faire j'irai le faire mais On va essayer de faire le maximum avant On va attend toi On va attend toi On doit pouvoir le pari ce fumier Dégagez de mon cheval C'est un grand chemin bordel Il y a un gong ici Ok D'accord en fait c'était un grand chemin Bah il y en a un là en fait je compte Bah en espérant de rien avoir loupé Oh non non qu'est-ce qu'il veut le piaf encore Par là Donc par là il y a un queutru hein Menteur Big menteur Après j'avoue je suis pas allé par là Non en vrai je le crois En vrai j'ai décidé de le croire Et comment j'ai Hein ? Est-ce que c'est comparable au night ? Est-ce que c'est plus dur ? Est-ce comparable au night ouais Et pour la difficulté ça va dépendre C'est pas vraiment les mêmes skills invoqués Sur les combats Parce que ça ressemble plus à un combat de beats et maul Pour la plateforme Je pense que ça peut être équivalent en vrai En difficulté j'entends On n'a pas trouvé de Pass of Pain Mais je pense qu'il y en a un D'après une quête que j'ai trouvé Ouais mais là en dessous il y a des queutru là Ah super Puis en soit bon le Pass of Pain Imo On fait toute une histoire Qu'en vrai En vrai de vrai bon Si tu réunis tout ton courage c'est pas plus difficile que ce qu'on fait là Juste que ça parait plus impressionnant parce qu'il y a des scie dans tous les sens mais En soit les sauts que tu fais sont pas plus difficiles Panette en main Là ici il y a quand même pas mal de Il y a beaucoup plus D'endroits de plateforme Où tu vas devoir appuyer sur R3 pendant un saut Puis faire un dash Puis placer un personnage Puis revenir en arrière machin Ou dans Hollow Knight tu sautes tu dash quoi Et tu fais des pogo Ouais il y a le pogo dans Hollow Knight Je peux changer les touches ouais Alors après comme il y a énormément de touches ça doit pas être évident de trouver un autre layout sur certains trucs Parce qu'au début ça va t'as pas beaucoup de pouvoir mais une fois que t'as tout Il y en a du bordel hein Et là il piaille pas là Je peux pas aller en haut J'aurais peut-être dû sauvegarder hein Parce que là j'ai pas de vie S'il y a un combat avant le gong Comment te dire que je vais me faire péter la gueule quoi Un petit lore là Tous les pouvoirs Je pense avoir tous les pouvoirs Je vois difficilement comment on peut rajouter un truc sur la manette Mais qui sait hein La hitbox c'était un peu chelou là quand même Non putain j'avais zappé Bon bah canon Je vais utiliser mon petit glitch là Ce serait-il pas la dernière ça 5 sur 5 3 sur 3 Arbes 3 sur 3 Tour du silence 3 sur 3 Ah non haute citadelle 2 sur 3 Ce serait typo la dernière ça Réponse non On va y avoir un fight c'est sûr Ah ouais So long Ouais bon Heureusement je l'ai call et j'ai fait ma technique pour pas mourir donc on est toujours en deathless mais Ça aurait pu être dramatique hein Ça aurait pu être dramatique de mourir là-dessus C'est plus Le toulage que le jeu était développé pour mobile On a eu beaucoup des gens comme ça ou pas ? Ici ça va en vrai On a plus eu des gens qui Qui parlaient de Hollow Knight On a pas trop eu de J'en ai eu quelques-uns mais pas beaucoup en vrai J'en ai eu un par live ? Bah je suis même pas sûr en vrai Après en vrai des fois je lis pas En vrai des fois quand j'étais dans des grandes phases de plateforme j'ai loupé des pavés de chat Bon Mais Yes Oh il m'a mis bien là Lui il est chiant putain Vous mourrez un jour ou ? Ok J'arrive pas à aller launch en l'air ça me rend zinzin Et je veux le tuer lui en fait Et je veux le tuer lui en fait Oh yes Oh ça c'est bien Gaze Comme combo de mobs ça c'est bien l'enfer Oh yes Oh ça c'est bien Gaze Oh j'aurais tellement dû faire un Faire un clone en l'air là Hein ? Non C'est tout Ah il me remet là ? Ok sympa Hum Apparemment le jeu tourne en 60 sur Switch ouais 60 constant Non mais pitié Je pense que les versions console doivent tourner en 120 tranquille hein Non mais le mob qui vraiment tu l'approches il s'en va quoi c'est... Il pouvait se faire foutre hein Oh ça sent les pattes au chorizo là qu'à l'enfer je sais pas C'est pas un mélange Qui me donne grave faim en vrai C'est bien un jeu mobile alors s'il tourne sur Switch en vrai c'est un argument Pour le coup cet argument est défendable En vrai t'es OTK tourne sur Switch mais après il tourne en 30 mais... Eh 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 c'est bon hein J'en ai marre de toi là hein Ah bah déjà je fais pas la meurtre que tout à l'heure Ah si bah si Yes Il est chiant ce mob il esquive J'en ai marre de toi Ohhhh va t'en C'est mien C'est mien Non mais putain C'est parti C'est une vanne J'suis trop con quoi On a le droit de pari ça putain mais depuis le temps Moi j'vois une attaque orange je suis en mode Ah je sais pas si je peux la pari mais en fait si Mon dieu Allons frapper le gang Je vais faire ce travail comme d'hab Le jeu est venu bien trop cher Ah y'a c'est argument là aussi Rimo il est pile dans sa range de prix c'est honnête qu'il l'est pas hein Bon là j'ai expliqué plein de fois Attends 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 quoi Il a refait Cui Cui là Connard de piaf hein vraiment On est à 8 sur 10 trésors 4 sur 5 l'or C'est vrai qu'il reste pas grand chose dans la zone donc euh Je veux bien croire qu'il me reste des murs cachés mais Tu dois faire une run deathless legit tu dois te mettre dans quel diff ? Bah celle que tu veux j'imagine hein Y'a plusieurs catégories y'a le deathless normal, deathless facile, deathless euh Deathless hard Ah il était en train de repointer sur cette merde On est d'accord Connard Connard de piaf Bah sinon comme moi tu fais une run deathless direct en very hard et puis euh Ça se joue au talent quoi C'est pas donné à tout le monde C'est sûr C'est sûr Je fais bien plus de jeux mobiles comme ça en vrai ouais hein Les Genshin mort P.O.P. serait cool hein La porte à céder messieurs Rituel pour les défunts Le prophète éclairé Zaratoustra a reçu de notre divinité suprême Ahura Mazda des conseils sur la manière légitime de disposer des défunts Lorsqu'un citoyen, une citoyenne perse quitte le monde des vivants, le respect et les honneurs lui sont dus Pour que son âme puisse accéder au pont de Kshinvat, son corps doit d'abord être libéré de son enveloppe charnelle Le corps est déposé à l'air libre dans une tour du silence situé en altitude Les oiseaux de poids le débarrassent de toute chair Lorsque son corps est purifié, ses eaux sont prêts à être inhumés et rejoindre la terre sacrée Vénérez les gardiens célestes car leurs lois nous dominent tous Contempler leurs danses célestes qui guident nos vies et nos traditions Oui Voilà j'ai dû louper v'là les trucs parce que ici y'a rien en fait Il reste qui à fumer là ? Celle avec sa lance là ? Trente ans ont passé et je suis toujours perdu Vos conseils me manquent J'aimerais avoir votre connaissance des difficultés à être un roi juste J'aimerais avoir votre courage J'espère que je parviendrai à tout le roi que vous étiez Puissiez vous m'entendre et me voir progresser Tu es venu présenter tes respects ? Je suis là pour toi, Varam Les rois n'ont pas d'amis Et tu ne me donneras pas tes pouvoirs Où est-ce que cela nous mène ? Nos chemins se croisent toujours Alors on se retrouvera bientôt Il laisse son père se battre Il n'en a rien à foutre que son père il... Il vienne se taper là L'odeur d'un sang de traître L'odeur d'Arius Je savais que le jour viendrait Il a dit l'odeur du sang d'un traître ça veut dire... En fait tout le monde m'appelle le traître et il dit le sang d'un traître Parce qu'on doit être un fils caché de l'arène en fait Aïe C'est sympa ça Ouais si tu en prends une tu prends les deux Aura Mazda Donne moi la force De vaincre ceux qui veulent détruire la Perse Si nous sommes les justes Donne moi Apache Le feu sacré Je ne te laisserai pas entraver Le destin de mon fils Calme toi Il a pris attache le feu sacré là C'est pas pratique ça Bolo ce va Ok Ah ah Sympa Ah là il tape beaucoup plus vite en paix Ouais tu peux sauter au dessus aussi Hum hum Trop tôt Alors ça j'ai pas tout compris mais Ok Oh ça m'a touché ça vraiment Waouh Merde il m'a touché Fait que je le parie à ce moment là Oh le titan bestial Aïe 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 Non, 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 non Hop là Ça va rien faire C'est tellement gaze cette attaque Et je prends tellement cher derrière pour rien Fumir Faut vraiment faire que la level 2 Faut que je remette l'autre level 3 Où est-ce que je le parie à ce moment là Où est-ce que je le parie à ce moment là Il en veut à Darius là Genre ça va il m'a rien fait non plus le pauvre Hein ? Comment j'ai pu lui faire si peu de dégâts avec la flèche en Y là Je crois qu'elle fait quand même bien mal quoi J'ai été si bon là-dessus Dommage de faire de la merde derrière Il me refait ça là Ok Oh non par contre j'ai appuyé Faut arrêter Faut aller se faire foutre là-dessus C'est win Je vais jamais dire que c'est win avant que c'est win Mais c'est win Il still bosse en 1 Il se baie Oui Oui C'est écrit que j'ai 100% le jeu quoi Sans mourir La liberté Gagnée Roi Darius Je sais ce que vous avez vécu Avec Varam Je sais le crime Qu'a commis Tomiris Sauve ce monde Sauve mon fils Comment le sauver Avec une grosse épée de bâtard Que les dieux aient pitié de votre âme Au loin Darius Cimer Objet clé obtenu La clé du palais de Darius Morceau de l'épée de Darius Plus Encore un full cœur Pétale de la mythique fleur Boom Ok 9 sur 10 5 sur 5 3 sur 3 4 sur 5 Il y a bien un petit lore qui traîne là En vrai En vrai C'est beau ici Puting Oh oui Oui Le tombeau gelé mon cher ami Alors que me voilà plongé dans la contemplation de la voûte céleste Mes pensées se tournent vers notre estimé roi Darius Une question me tarot Qu'est-il arrivé à l'essence même des cieux depuis son départ Quelle force cosmique ont pu provoquer cette tempête glaciale sur le mont Caf Quelle vérité se cache derrière le voile glacé de son trépas Le brusque changement climatique qui s'est abassu sur la tour du silence m'inquiète terriblement Jamais ces anciens remparts n'ont été recouverts d'un blanc aussi éthéré La tour est désormais prisonnière d'une gang de glace étrange et artificielle Interdisant à nos frères perses d'accéder à la dernière demeure de notre roi bien aimé Quelque chose de grave a dû se produire pour engendrer une telle manifestation hivernale Le froid qui imprègne l'air semble faire écho au tourment de notre roi Comme une malédiction malveillante pesant sur la citadelle du mont Caf En ces temps incertains je prie Ahura Mazda d'accueillir avec miséricorde l'âme de notre vénéré roi Darius Cette colère apparente est sans doute le reflet de son esprit tourmenté Puissent les cieux nous guider mon ami et puissions-nous percer le mystère qui entoure notre roi déchu Mes pensées astrologiques t'accompagnent Abumachar Le famoso Abumachar Sauf qu'il me manque un putain de... c'est pas possible ça hein Il me manque un coffre quoi J'ai tout bien fait il me manque un coffre J'ai envie de péter les plombs ouais Ah ouais en plus y'a rien à droite là sinon l'autre il sera en train de piailler comme un bâtard J'ai une zone grisée ? Bah non La zone grisée c'est pas ça hein J'ai rien de grisée nulle part hein Vite fait là tu vois mais... A gauche oui non mais à gauche c'est la suite Après y'a peut-être un coffre mais je pense que c'est la suite en fait hein Nan FF y'a un coffre quelque part mais je sais pas où il est en fait Une flèche ne s'enlève pas une fois que t'as fait les raccourcis Normalement si mais j'en ai qui s'enlève pas là je sais pas pourquoi Je crois que je retourne là-bas peut-être mais... Je crois que c'est des raccourcis que j'ai ouverts hein mais juste ça s'enlève pas On croit au Cui Cui pour nous montrer le chemin ? Il gaze le Cui Cui hein Un vieux brasseur hein Et là on est dans la haute citadelle donc ça compte plus Tu devrais t'en débarrasser Je n'ai pas le choix Sans eux je ne pourrais jamais affronter Varam C'est le seul moyen Je viens de comprendre une chose Les autres Sargons Ils ont suivi ce même chemin Bah oui Eh oui Il vient de le comprendre lui Sachant que dans cette zone il me manque v'là les trucs aussi hein La clé que tu viens d'avoir, la clé que je viens d'avoir elle doit ouvrir la suite du jeu là genre par là 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 C'est le même symbole Voilà Tu parles toujours du chemin Quel est le mien ? Les chemins de vie sont comme le cyprès sacré d'Abarko Un seul tronc, une seule vie t'a mener jusqu'à se lever de soleil Cette partie de ton chemin est déjà toute tracée Elle est tunique Mais mille branches s'offrent à toi maintenant Et sur chaque branche, mille fruits Et dans chaque fruit, mille graines Une de ces graines sera ton chemin Fasse les couilles le philosophe là, vraiment Là il y a des trucs c'est sûr que j'ai pas Dans la salle qui est juste à gauche Le palais de Darius ça semble être la dernière par contre hein Va falloir se faire une raison hein Est-ce que lui je peux le prendre ? Ah Ça ressemble quand même beaucoup à l'ennemi euh Putain est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce serait pas ça en fait ? La statue Est-ce que c'est pas genre ce mec qu'il faut que j'emmène là-bas ? Est-ce que c'est ça ? Alors.. On prend ça Ça va Une danspNoyee Quote On au Je confonds toujours les touches. Ça la valide pas là ? Oh la dernière prophétie. La dernière prophétie ! Isis. Je vais le garder longtemps dans la Pokéball, autant de temps que je veux je crois. 17 sur 18, 4 sur 4, 3 sur 3, 4 sur 8. Après le lore je pense qu'on va l'avoir à la fin. Par contre il me manque encore un coffre quoi. Putain de coffre, de merde. Casse les couilles les coffres. Après en vrai le coffre ça peut être ça. Mariam l'architecte sollicite votre aide. Ça peut totalement être un... Ça peut totalement être ça je pense. Oh non mais je le perds le bug. Oh non dommage. Faut pas l'emmener avec moi. Genre les statuettes comme ça... Y'en a pas une que je peux emmener genre. C'est exactement ça que je dois emmener en vrai. On va aller rendre les pauvres ici là. Ils ne sont pas pour des personnes comme moi. Ton sang a bien peu d'importance. Ce sont tes actions qui comptent. Regarde ce que Varam est devenu malgré son sang. Tu dois le vaincre Sargon. J'aurais trouvé le voir se battre Artaban. Je vais d'abord essayer de le sauver. On le voit au tout début je crois. C'est beau. La croisée des temps. Il a appris à aller dans le background. C'est un malade. Est-ce qu'on peut avoir une TP s'il vous plait genre ? Ça c'est bien mais une TP. Est-ce qu'on peut avoir une TP genre une téléportation ? Ce serait incredible. J'ai toujours pas affronter le dernier Immortal avec le masque. Il a disparu ce personnage. Je sais pas où il est. J'ai envie d'emmener ça avec moi là. Pourquoi je peux pas ? Il faut en trouver une au premier plan. Il a déjà oublié le bail d'aller dans le fond. oula j'étais pas prêt. C'est tout gaze. Finalement il n'y a pas de l'or. Je crois que les 4 sur 8 on va se les mettre au cul. Aïe aïe aïe. Ils font mal. Meurs, attends. On peut lui enlever son bouclier. Incroyable. Sous-titrage. 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 ... Il y en a d'autres là ? T'as pas une TP s'il te plaît ? T'as pas une TP à des pannes là ? Bon c'est beau derrière, je regarde quasiment tout le temps que les fonds quand je découvre des zones et ils sont tous fous. Mais t'as pas une TP à dépanne vraiment là ? C'est ridicule en vrai ! Faut que je change ma level 3. Ah putain oui ! Let's go ! Là ça sent quand même la fin ! Les escaliers à la Castlevania là, je connais. Level 3 elle pue la merde, il faut mettre celle-là je pense. Celle-là est bien aussi, âme de Gilgamesh, ça a l'air stylé mais jamais trop testé. Qu'est-ce qu'on va enlever ? On va enfin enlever Attire les cristaux à distance et on va enfin rajouter le truc qui fait du damage, augmente modérément la puissance des attaques standards à l'épée. On va aller se TP pour l'augmenter d'ailleurs. Refuge. Donc les boss la Gilgamesh c'est mieux. C'est possible mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je vais aller voir la fresque. On va faire 6 mâles. Faites-vous qu'il me manque 3 métaux hein ? Je suis à 1, il m'en manque 3 quoi. C'est pareil fou. Autre barre de vie de zinzin. Et encore je peux avoir 1 point supplémentaire. Ah ouais j'en suis à un stade où je devrais peut-être virer le truc qui me donne de la vie et rajouter encore autre chose. Mais en fait ce qui est bien c'est que le truc qui me donne de la vie jaune là ça me fait garder plus longtemps le boost de dégâts du cheval. Attends mais il me manque une prophétie. Mais comment c'est possible ? Il voulait pas la donner ok. Prophétie du monde. Incomplet. J'ai pas compris là. J'ai pas l'impression que ça m'ait donné un complet. Wow à gauche y'a un ange là. Donc ça ça peut spoiler tout le jeu j'imagine. Toute la prophétie elle dit tout. Un destin inéluctable, le meurtre d'un roi. Donc ça on le souhaite. Le meurtre de Darius. Le dieu Simorgue disparu des cieux. Des pouvoirs dérobés dans un monde maudit. Le temps brisé alors l'histoire des princes sera révélée. Un garçon laissé pour mort et ressuscité. Donc le prince. Une colère monte en silence. Un autre élevé sans lignée. Donc moi. Le troisième. Un prince né en secret. Donc Varam. La malédiction du mon caf qu'un seul pourra lever. Secrets et mensonges. Trois princes liés. Une guerre d'éternité. Une femme puissante cache un coeur brisé. Une autre au pouvoir désire un héritier. Alors que Persepolis faiblit un complot sourdi. Des vents maudits balaient le champ de bataille. Deux princes se dressent immortels. Le prince simulé. Pris contre son gré. Les loyautés testées. Des coeurs sombres révélées. Au royaume des souvenirs brisés. Ses trois vies s'entremêlent. Pouvoir gagné. Pouvoir perdu. Les vrais visages se révèlent. Un prince au destin mortel. Le chaos du temps. Offre une seconde chance. Un combat final voit le prince et héros tués. Ainsi le simorgue disparaît à jamais. Le jugement céleste est tombé au cosmos de s'effondrer. Le prince vengeur sera roi au panthéon des dieux. Chaud la semaine un peu quand même. Ça c'est moi en train de me battre contre Varam. Ça c'est moi en train de me soumettre à Varam céleste vu qu'il a le torse lion blanc. Je sais pas c'est bizarre. C'est pas clair. Il me reste que l'architecte mais... Il me reste tellement de lore là putain. Il y a quoi bon faire le boss j'ai envie de dire. Le boss ou les boss. Ok donc ça c'est fait. Je suis à 25 sur 26 et 3 sur 4 dans cette zone. Moi ce que j'aimerais bien finir c'est la quête de l'architecte. J'ai une quête secondaire mais ça je sais pas ce qu'il faut faire. C'est trop dur. J'ai juré c'est trop dur. En fait je commence à penser que quand il me manque des coffres comme ça. En fait il me manque des métaux. Mais genre ils sont pas dans des coffres. Du coup le piaf il peut pas me le dire. Genre il y a des petits métaux cachés. Il faut que je les trouve et ça casse les couilles. Il y a des trucs trop durs au sud. Euh ça là. Ça. Mais on sait ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on ramène une statue et la poser à la place de celles qui ont été brisées. Mais je sais pas où la trouver la statue. Et surtout il me manque une énigme. Il me manque la numéro 3 en fait. La numéro 3 je sais pas où elle est en fait. Je me suis baladé partout. Je me rappelle pas avoir vu la numéro 3. On va passer par le menu. 87,13%. 21h14. Donc en effet les pourcentages ça augmente vers la fin quand tu valides les quêtes et tout. Les statues j'ai ma petite idée. En vrai allez-y parce que je n'ai jamais réussi en fait. Genre je sais pas ce qu'il faut faire. Et j'ai vraiment pas envie de chercher des statues sur toute la map. Donc dites-moi pour les statues j'ai pas envie de chercher plus de plus. C'est pas une statue. Donc c'était le mob. Je capture une en haut. Mais attends faut que j'aille capturer les mobs qui sont là-bas et ensuite que je les amène. En vrai j'avais la bonne idée du coup incroyable. Le mob que tu avais capture. Ok. Bah nice en vrai. Avec la TP ça passe. Je savais pas qu'on avait le droit de TP pour ça. Un peu abusant. Ça sent l'info de chat. En vrai ça sent l'info la plus proche de... On perd la statue avec le TP. Voyons voir si on perd la statue avec le TP. Du coup j'avais le bon feeling mais... J'avais peur que ce soit à la Hollow Knight en mode faut emmener la fleur de bout en bout et traverser toute la map. C'est où ? C'est dans les sables mes couilles là. Alors gouffre des sables c'est là. Alors est-ce qu'on perd le queutru ou pas ? Non. Ok. On avait l'instinct mais euh... J'avais le validé quoi. Il fallait tester. J'ai pas testé. Ma vie. Elle est pas mal ma vie hein. Bon bah du coup ça c'est 100% ici. Maintenant ça c'est 100% aussi. La forêt c'est full 100%. Les profondeurs il manque un coffre mais j'ai aucune idée. En fait je me dis que dans les profondeurs c'est là que je dois avoir la... Est-ce que le 3 il est là-bas ? En vrai je pense qu'il est là. Je pense honnêtement que l'énigme numéro 3 elle est dans les profondeurs. Ça me parait bizarre que toute la zone des profondeurs elle ait aucune énigme. Alors que là y'en a une, là y'en a une, là y'en a deux, là y'en a une, là y'en a pas. J'avoue que j'en ai pas dans cette zone là non plus. Là y'en a une. Là y'en a une. Y'en a une. Y'en a une au profondeur ouais ça me choquerait pas. Ah oui si y'en a une au profondeur la 8. Ah je dis de la merde y'en a une. En fait le seul endroit où j'en ai pas du coup c'est là. Le seul endroit où j'en ai pas trouvé c'est dans la, dans la haute citadelle. Une énigme par biome. Bah oui et non parce que par exemple y'en a deux dans le biome de la forêt. Après la forêt y'a Arpsoba et forêt ircanienne. Donc qu'est-ce que ça joue ? Pareil y'a le village caché mais bon. Après là y'en a pas non plus un mer déchaîné on en a pas hein. Mais mer déchaîné j'ai tout essayé j'ai rien trouvé là-bas. Merde déchaîné j'ai vraiment tout essayé j'ai rien. La mulette et baisse ta vie à quel point du coup ? Euh au max. Et en fait on peut pas l'améliorer donc c'est tout le temps au max. J'ai vu comment 100% la merde t'es pas prêt. Bah je suis pas prêt non. Enfin honnêtement j'ai traversé toute la zone donc genre je suis vraiment pas prêt non. J'ai traversé toute la zone avec le piaf et il s'est rien passé donc euh. Après j'ai pas cherché je me suis basé que sur le piaf et est-ce qu'il piaillait ou pas donc euh. Ce putain de piaf il piaille jamais. Quand il piaille c'est pour redire des murs qu'on a déjà. Ouais ce serait pas choquant que j'oubliais un truc à Babylone là. Parce que quand on est venu ici on est venu euh vite fait quoi. Ouais mais c'est vrai que c'est que des salles de piège de l'enfer. C'est pas une histoire de serpent. Ouais mais le serpent euh. Il m'a déjà donné un pouvoir je le vois mal me redonner des trucs en plus c'est dans la zone où j'ai déjà tout donc euh. Est-ce que les énigmes se suivent ou pas ? La 1 elle est dans le biome 1, la 2 elle est dans le biome 2. La 4 elle est où la 4 ? La 4 elle est dans la tour du silence donc euh non. Elle se suivent absolument pas hein. Ça fait pas bip bip là hein. C'est vraiment une de mes zones préférées ici. La tour du silence tu peux y aller early. Ouais mais tu peux pas aller early là tu vois. Tu peux pas aller là early ça ça n'existe pas ça. Tu as la 3 d'ailleurs ? Mais non j'ai pas la 3 elle est où ? J'ai pas la 3 parce que si j'ai la 3 j'ai tout hein. Ecoute c'est la 8 que j'ai. 8. C'est passé devant au début du jeu. Bah comme la... En vrai la 2 je l'avais vue quoi. C'est en repassant devant en cherchant la forêt que... Que j'ai fini par la retrouver. Enfin par contre les... Les coffres manquants et tout je sais pas hein. Tu l'as marqué sur la map ? Oh pas hein. J'ai rien marqué sur la map hein. J'avais mis des... J'avais mis des photos. Mais y'a plus aucune photo là. J'ai tous mes marqueurs. Où sont les lores ? Il me manque des lores. T'a comptes pas comme un lore. De toute façon je l'ai déjà eu en vrai. Je pense que c'est les lores qui me manquent là. Ça doit être sur des cadavres ou des trucs. Et du coup c'est quasi impossible. On pourrait s'attendre à ce qu'il y'a quelque chose ici. Mais y'a Rhin en fait. On entend pas l'oiseau. Donc euh... J'ai quand même bien cherché ici. Sinon. Peut-être les lores on les aura chez l'architecte. Ça paraît très chelou mais... Il a fait. J'ai fait ou j'ai pas fait ? Il a littéralement marqué sur la carte. Mais où ? Où est-ce que j'ai marqué un truc sur la carte ? Là y'a un passage secret que j'ai pas hein. Des zooms. J'ai rien noté sur la map. Vous êtes des malades. Vous avez fumé en vrai. Je te jure. Bah je te jure que non en fait. Genre euh... Je te jure que vous êtes juste du zinzin. Les backseaters fous là. Pire que le piaf en vrai. À côté d'un HP. À côté d'un TP. Mais non mais vous fumez du mauvais shit de ouf. Vous confondez avec ça genre. Non. Le collectionneur qui est à côté d'un TP mais... Mais jamais backseat. Mais t'es littéralement en train de le faire ! Ah donc il manque le 3. Oh putain. Oh ptd. Ah j'en peux plus hein. C'est bon. Il y a une TP que j'ai pas là. C'est bon. C'est bon. Comme promis je viens t'éclairer. Comme promis je viens t'éclairer. Ok. Je pensais que je l'avais déjà eu mais pourquoi pas. Et bah je l'ai la porte. Le jeu qui troll de fou en vrai. Le fight avec le roi on l'a fait il y a 30 minutes je pense. C'est trop bien. Ma lueur ne peut pas éclairer plus loin que là où tout commence. On bat les couilles. Au revoir Sargon. T'as kiffé ? Ouais c'était trop bien. Vas-y on va chercher là dedans. En vrai c'est peut-être là dedans. Est-ce que c'est là dedans ? Répondez-moi. Est-ce que le 3 il est dans les égouts ? Non. Ça vous avez été au taquet. Est-ce que le 3 il est... Dans la zone où j'étais juste avant la citadelle violette là. Après techniquement il me manque un truc ici. Tiens là. Non plus. Est-ce que le 3 il est dans la zone de départ orange ? Ah ! Ah me la fait pas à l'envers hein. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'oiseau ? Je crois pas. Qu'est-ce que tu veux l'oiseau ? Est-ce qu'il parle d'un truc qui serait là genre ? Qu'est-ce que tu veux l'oiseau ? Vue ? Non. Arrêtez de mentir. Quoi il fait du bruit là ? Il y avait un Xerces. Bah oui mais pourquoi il fait du bruit ? On l'a ramassé le Xerces. Vraiment il me rend zinzin l'oiseau. Et le poison ça fait si mal en plus. Ça va ? Putain. Là il y avait deux Xerces je me rappelle très bien. Il y avait rien d'autre en fait. Oh putain. Bah c'est impossible qu'il soit là-bas. On se serait pas planté genre. Mais quand l'oiseau chante en fait c'est pour ne rien dire. C'est grave quand même. Comme mackerel. Qu'est-ce que tu veux l'oiseau ? Non le poison. Vas-y rechante et je sais pas pourquoi. Ok. D'habitude quand il chante pour rien c'est qu'il y a un mur caché qui revoit. Mais là il n'y a même pas de bail de mur caché en fait. C'est beaucoup ongle droit pour le raid. Si l'alerte se lance un jour. Vas-y on est plein dans le poison. Peut-être mes alertes qui fonctionnent pas je sais pas pourquoi je suis désolé. Bienvenue à vous toutes et tous. Nous sommes sur le nouveau Prince of Persia 2D et c'est très très bien. On est dans la phase finale où on cherche un peu tous les objets manquants. Donc c'est pas la phase la plus passionnante. J'espère que vous avez passé un bon live. Oh putain il me refait la phase. Je peux pas te permettre de chanter si c'est pour rien dire. T'as joué au chat ? Incroyable. Le best jeu le jeu des chats. Le marchand vaut rien de nouveau non. Là c'était la map. Il chante que quand t'es dans la bonne map après c'est des mères de toi. Ouais mais je sais pas. Dans cette zone il reste un queutru ouais mais c'est impossible de savoir où là. Et quand l'oiseau chante j'ai l'impression que j'ai déjà le secret. Ça on l'a fait récemment. La gamine peut pas aider avec ces trucs. Peut-être hein. C'est vrai que ça aurait peut-être le coup que j'essaye. Peut-être les indices la gamine elle donne peut-être des indices qui ont du sens pour ça. Mais je suis pas convaincu. Y'a rien quoi. Et surtout il a piaillé dans deux salles différentes qui étaient pas reliées. Là ça passe pas en message de resub. J'sais pas j'ai l'impression que c'est buggé les alertes là. C'est bien à toi-même. Je sais pas, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage STAIR. Oui. OK. Bien. 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 Y'a rien. Y'a qu'un seul endroit où il a chanté. Mais non, ah c'est bon ça va. Ça chante pas ici non plus. C'est tellement pas clair ce que j'ai loupé là. C'est bon. Ok. Ça par contre c'est intéressant. On a sûrement loupé un queutrui ici. En vrai il manque quoi ici ? Un Xerces ? Donc pour ça il veut bien ? Pour ça il veut bien ce petit bâtard ? Et là il repiaille. Il repiaille plus là ? Tu te dis qu'il y a un queutrui c'est sûr mais en fait bah non tu vois. Tu l'as vexé. Là c'était le premier boss par ici. Ouais. Au moins on a trouvé le dernier Xerces de la zone là. Le truc que je bloquais tout à l'heure avec la statue bah c'était littéralement ça. fallait ramener un mob qui ressemblait au statue et le poser. Non mais le fait qu'il piaille là ça me rend fou. Genre il a l'air à fond là. Là il se dit il y a un truc là. Il y a un truc ou pas ? C'est prisonnier d'une relation toxique avec ce piaf. C'est pire que ce que vous pensez. Je pense qu'il piaille pour ça non ? Peut-être juste content d'être avec toi. D'en haut à droite. C'est vrai qu'il y avait un truc avec des piques qu'on avait l'air de pouvoir passer au-dessus. C'est peut-être pas bête d'aller checker ça. Je peux pas aller jusque là-bas, c'est impossible en fait. Bon moi j'avais plus ou moins réussi mais c'est pas ça. C'est bien pas ça. Il me manque vraiment des détails mais... Je sais pas. Voyons voir si elle elle vend des vrais indices ou pas. Acheter un indice. Je suis rentré dans le palais de Darius. Allez continue. Va ramener sûrement pas loin. Il n'y a que toi qui peux l'arrêter Sargon. Je ne veux pas l'arrêter. C'est que des indices de la quête principale. J'ai envie de crever. J'ai envie. Hein ? Super. Va te battre. C'est la fin. Vas-y. Bon je sais pas où il est le 3 aussi hein. Il me manque tellement rien par zone. Genre là il me manque un coffre. Ou un trésor. Là il me manque un trésor. Bon là il me manque un trésor et 4 lords mais c'est bizarre. Là il me manque un trésor. Là il me manque rien. 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 Là aucune idée. Là rien. Il y a un trésor. Il me manque des trésors partout. De la zone du 3 ? Ouais. C'est où la zone du 3 là ? Dans les archives. Là dedans là ? Et j'ai dû passer devant 15 fois non ? Il y a déjà le 9 en plus ça dégoûte. C'est passé devant 100 fois. Il est où ? Dites moi où il est là. Bah je n'en peux plus là. Sudoku est résolu ouais. L'oeil dans la zone que tu regardais ? L'oeil ? Dans les archives au début de la zone. Genre dans la prison là ? Au dessus de la prison. Genre là là ? Et je suis passé combien de fois devant sans le marquer ce truc ? C'est là dedans ? On dirait pas. Autant de fois que le Piaf braille pour R. Oh putain. Je vais me voir par là. On passait devant plusieurs fois avec la quête principale. Ouais mais c'est bizarre que je l'ai pas noté sur la map en fait. Je suis trop con. Ah ouais mais en vrai cette salle je suis passé une seule fois dedans. Je suis passé une seule fois dans cette salle. En plus le bail c'est qu'il faut que je trouve les alchimistes là ? FF. Mais j'ai aucune idée hein. Lesquels j'ai, lesquels j'ai pas au secours. Je sais pas, des alchimistes j'en ai buté plein. Aucune idée en vrai. Faut que je prie avec eux. Je suis le priant. Ok. En fait le gros problème c'est que la première fois qu'on est passé dans cette salle, le support au sol c'était la deuxième fois que je le voyais je crois. Et j'avais pas encore compris que c'était des énigmes. Je l'ai compris que quand j'ai eu l'arc et que je suis repassé ici, et que j'ai mis une flèche en l'air, à partir de là en fait j'avais déjà vu un ou deux autres socles mais juste je savais plus où ils étaient quoi. J'aurais dû prendre une photo des trucs curieux mais... Bon. J'ai vu l'architecte déjà dans la haute citadelle, là. Donc là... Oh putain non c'est une énigme c'est pas... Moi je pensais qu'elle allait me filer un pass-off paye. Ah ! FF. Bon la solution elle est guèse hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je pense mais... Euh alors... La 1. La 1 c'est qui ? C'est le triangle bizarre là. Je vais prendre un bloc-notes de mort. Euh... 1. La 2. La 2 c'est le losange avec une flèche au milieu là. La 3. La 3 vient de l'affaire. C'est l'espèce de... Ouais ok, le lambda là. La 4. La 4, la 4, la 4. La cible. La 5. La 5 elle est en bas là ouais. C'est quoi ce symbole ? Flèche haut. La 5. La 6, un triangle pique. La 7. Ah ouais. La 8. Ouais. Ouais. Et la 9 du coup la derrière. Euh... La 9 elle ressemble beaucoup à laquelle ? À la 7. Ouais. J'ai donné les pires noms. Si j'y arrive c'est un miracle hein. J'ai donné les pires noms à mes trucs. Si j'y arrive c'est incroyable. Alors la 1 j'ai dit... La 1 j'ai dit c'est le ça. Ah mais attends faut que je ressorte d'ici non ? Vu que j'ai déjà tapé dans des trucs. Ok attends juste fort un truc. 1. 2. Le losange flèche. C'est quoi le losange flèche ? C'est ça ? Non. Le losange flèche c'est... Eh mais ils ressemblent pas. Ils ressemblent pas ? Y'a pas le symbole ? Ah si c'est ça mais c'est pas vraiment des flèches du coup. Le 3 c'est le lambda. Le lambda c'est pas lui, c'est lui. La 4. La cible avec losange au milieu. Ça doit être ça je pense. Attends. Je crois que c'est ça. Non c'est ça. C'est ce que j'ai noté comme ça. La 5, la flèche vers le haut. Mais pas celle-là. Celle-là. La 6, les triangles avec les piques. MDR tout est faux. Va te faire foutre. Le parquet. En fait les symboles se ressemblent pas, c'est grave. La rosace là. Et le Cthulhu. Ah c'est celui-là le Cthulhu. Ah donc j'ai fait de la merde. Mais en fait les trucs se ressemblent pas du tout, c'est horrible. Il y a eu 0 sur 20. Bon anyway, le premier c'est celui-là. Le deuxième c'est le losange avec flèche. Celui qui est vraiment fermé quoi. Celui-là. Ça, ça va. Le troisième c'est le lambda. Le lambda c'est facile, c'est celui-là. Ensuite le 4, c'est à partir de là que je me suis planté. Le 4 c'est la cible comme ça. C'est bien celle que j'ai mise. Je lui ai tapé là-dedans. Celle-là. Le 5, la flèche vers le haut. Pas celle-là. Pas celle-là. Elle là. Le 6, les triangles avec les piques. Le 7. J'ai appelé ça le parquet, le 7, mais… Ouais. C'est où ce bâtard de 7, là ? Là. Celui-là. Le 8. Le Cthulhu plein et le 9, le Cthulhu bizarre. Le Cthulhu plein, c'est ça ? Le Cthulhu bizarre, c'est ça ? Attends, what the fuck ? Putain, non, c'était celui-là. Non, vas-y, je vais péter les plombs. Celui-là, c'est le 4. Non, c'est pas le 4, c'est le 7. Celui-là, c'est le 7. Celui-là, c'est le 7. Et le 9, c'est l'autre. C'est lui, le 9. Vas-y, ça me rend fou. Ça fait du bruit quand j'arrive. 1. 2. 3. Non. 3. Ça, c'est le 9. Ça, c'est le 7. Ça, c'est le 4. Le 5, c'est la flèche vers le haut. Donc là, il vient de passer. Ça sonne rouge, c'est faux. Je pense pas, non. Le pic. Le parquet. Attends, le parquet, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Ça, c'est le Cthulhu, ça. Le parquet. Le 8, c'est la cible pleine. C'est quoi, la cible pleine ? C'est ça ? Et le 9, le Cthulhu. Mais vas-y, je viens de faire un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça marche pas. Va falloir trouver un code de ses morts. J'ai bien pas confondu, hein. Le 7, c'est ça. Le 8, c'est ça. Oh, vas-y. Le fait que ça sonne rouge, bah, du coup, je vais essayer de tous les taper. Maintenant, tu vois, on entend du glong. Glong, ça veut dire c'est bon. Si je tape celui-là, on entend le cling. Alors que si je tape celui-là, là, on entend rien. Donc, celui-là, c'est le bon. On entend un bruit qui fait plaisir. Mais après, le losange flèche... Il marche pas. Alors que pourtant, c'est bien ça, le symbole du 2. Il est où le 2, c'est mort, là ? Le 2, c'est ça, hein. Le 2, c'est celui-là, hein. À moins que... Oui, non, si, ça peut que être ça. Du coup, ça commencerait par le 1, mais après, ça ferait pas le 2. C'est bizarre, quand même, hein. Là, ça marche. Là, ça marche pas. Je sais pas ce qu'il veut, le jeu. Je pense qu'il y a un ordre qui commence par 1, mais qui est pas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ok. Oh, il peut péter les plombs. Go bruit de force. Non, on va pas bruit de force, ça. J'aimerais comprendre, en fait. J'ai jamais eu de message codé, genre. Bon, c'est pas parce qu'on les voit pas entièrement, là. Oh, il peut péter les plombs. Ça, c'est pas bon. Ding. Comme ça, non. Ah, mais des fois, ça rebondit, putain. Non. 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 Pourquoi ça... Mais putain, mais... Mais... Mais pourquoi des fois, ça marche et des fois, ça marche pas ? Mais ça marche qu'aux flèches. Mais pourquoi ? Mais non, mais ça, c'est... Mais ça, c'est... C'est lunaire, en vrai. Non, mais là, c'est lunaire. Non, je suis désolé, ça, c'est lunaire. Pourquoi ? Pourquoi ? J'avais bon depuis le début. Tu tapes deux fois avec l'arme. Mais non ! Le reste multiple, deux épées, je crois. C'est méchant, si c'est ça. Pourquoi être si corrompu, putain ? Le parquet, le parquet, c'est lequel, le parquet ? C'est pas le Cthulhu, c'est le parquet, là. Ça, c'est le Cthulhu. Ça, c'est le parquet. Ensuite, il faut la cible pleine. Et ensuite, il faut le Cthulhu. Le chakra multi-hide. Oui, mais je m'en bats les couilles. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Moi aussi, au bout d'un moment. Je comprends que tu puisses... Quand elles sont juste étranges. Mais il y en a qui sont... Oui, ce sont... En tout cas, cette ville est... Je sais. Cimer, hein. Petite énigme, là. Oh le lor. Objet de collection. Destiné à être placé sur la plus haute montagne, modèle mécanique du système solaire utilisé pour suivre les mouvements des planètes et des étoiles. Calculateur de formules mathématiques à Paris pour calculer plus rapidement les équations. Les architectes Perthes sont des experts en géométrie, en motifs abstraits, en mathématiques. Marchand officiel d'écrit royal. Le papyrus est jaunis par les années, mais le saut emblématique de la cour royale est encore lisible. Une partie du texte déclare nomination de Mariam l'Industrieuse au poste d'architecte royal du roi Darius le Grand. L'architecte et le roi. Mon cher ami Darius, je prends la plume afin d'exprimer ma plus profonde gratitude pour votre récent investissement dans mon projet hautement secret. Votre soutien indéfectible et la liberté créative que vous m'accordez sont inestimables pour la concrétisation de mes visions. Je suis enchanté de vous informer que j'ai découvert une technique révolutionnaire pour récolter l'ATRA, une ressource vitale pour ma prochaine création. Cette nouvelle méthode révolutionnaire rave notre compréhension du temps et de l'espace nous permettant d'établir des connexions avec l'univers de manière inédite. C'est une prouesse jamais vue jusqu'alors et je suis sincèrement honoré de l'occasion qui m'est donné d'apporter une telle innovation à votre majestueux royaume. Tout en vous présentant mes plus sincères excuses pour la perte malheureuse de vie parmi les ouvriers de ma dernière entreprise, je vous assure que leur sacrifice n'est qu'un faible prix à payer pour la gloire de votre royaume. Leurs noms resteront à jamais gravés dans les annales de notre histoire en tant que martyr du progrès. Encore une fois, je vous suis reconnaissante pour votre soutien indéfectible et m'engage à continuer à rechercher l'excellence au service de votre règne glorieux. Je reste votre ami et fidèle architecte, Mariam, architecte du mont CAF. PS Jomid vous transmette le message concernant l'achèvement du système de défense de château comme vous l'aviez demandé. Soyez assurés que le dit système sera pleinement opérationnel d'ici les deux prochains cycles lunaires. Sa redoutable puissance devrait repousser efficacement les attaques des pirates et groupes de mercenaires qui assaillent sans relâche nos ports. Ma mémoire me revient. Le roi Darius, cela fait 30 ans qu'il est mort. J'espère avoir fait honneur à sa vision. Même si maintenant, je me demande si mon œuvre ne va pas sombrer dans l'oubli. Le roi avait une vision d'une citadelle formidable, bâtie pour durer une éternité. Je pense qu'il avait nommé la bonne personne quand il t'a choisi. Il aurait été impressionné par tes merveilles technologiques. Tu sais, tu m'as fait le plus beau des cadeaux. En résolvant tes énigmes ? Oui. Mais pas que cela. Tu as pris le temps d'interagir avec mon œuvre. Tu as cherché à comprendre, à t'approprier l'espace. Quelqu'un a enfin reconnu mes efforts d'une vie entière. C'est pourquoi, je vais te dévoiler le secret qui résonne dans ces murs. Euh... Je dis... ...le Cimorgue est en vie. Bah on s'en doutait un peu quand même hein. Je veux pas te mentir que... Euh... Bref. Du coup, ça a 100% la zone violette. Et ça... Mamacitac, ça fait plaisir. Mais du coup, il manque quoi là ? B. La zone blanche, c'est bon. La zone violette, c'est bon. Il manque un trésor dans la zone citadelle. Il manque un trésor dans les profondeurs. Donc c'est de l'acier hein. C'est sûr, c'est de l'acier qui permet d'augmenter l'arc. Là, plus rien. Pornoyer, plus rien. Arbre et ça, c'est bon. Il me manque rien quasi hein. Comment on progresse dans cette zone-là là ? Il me reste rien là-bas aussi. Il me reste deux trésors et un truc, mais je sais pas comment faire. Ce soir, on 100% le jeu là. On passe en mode full backseat. On va finir le jeu 100% là. Tu veux savoir ? Oui. Je sais plus quoi faire. Le piaf, il pue la merde. Je sais plus quoi faire. Ça m'a fait trop peur. On passe en mode full backseat là. Il manque une zone au-dessus des pointillés. J'y suis allé là. J'ai pris le métal dans la zone du tuto. Oui. Enfin, je crois. Au-dessus des pointillés. J'ai résolu l'énigme super difficile, ouais. Ah ! Il veut pas ! Et du coup, l'énigme là en fait, le chakra me touchait deux fois. Les épées aussi, putain. J'aurais pu y rester des milliers d'années. Parce que pour moi, la flèche c'est ce qu'il y a de moins précis. Parce que tu peux pas vraiment viser avec la flèche. Tu vises à moitié quoi. Et on est allé là. Comment ça ? Il manque une zone. Une deuxième entrée pour la mer. Ah ! Depuis le phare ! Ça servira à ça, le pilage caché de mes couilles là. Non mais c'est loin en vrai. Il y a une entrée vers la mer depuis le phare. En même temps, ça s'appelle le phare mais... Plus tu fais cette partie tard, plus c'est compliqué. Bah après j'aurais pu plus visiter le phare mais... Au secours. Le phare c'est loin. Voresque va falloir que vous vous médiez sur les zones des égouts et autres. Et là ça va être plus chaud parce qu'il reste littéralement un seul trésor à chaque fois. Et sur des zones immenses donc... Bon courage à vous. On peut ressortir la map en full res. Ouais mais le problème c'est que moi on peut pas savoir ce que j'ai ou ce que j'ai pas hein. Je rappelle que ça y'a pas dans le jeu hein. Ça c'est un banger ouais c'est trop bien. Le pêcheur n'a pas pris sa vague donc. Je suis planté par le speedrun. Pas plus que ça non. Par contre je pense qu'il sera magnifique le speedrun. Et je suis venu ici. Non mais commence pas toi hein. Ça semble si logique. Mais après on voyait des pointillés là ou pas ouais. Sympa. Bien caché en tout cas ça hein. On a du coup un trésor là. Un cœur ici. Et sûrement un lore j'imagine. Je disais bien que le phare il pouvait pas servir à rien quoi mais... J'ai pas assez réfléchi c'est grave. On avait pas eu d'arène avec ces monstres là. Imagine je meurs. Hop là. Ça fait pas mal de points de vie quand même hein. Non il me manque toujours un lore. Non il me manque un Xerces c'est pire encore. Imagine il était là. Imagine il était genre là. Me dites pas qu'il y a un Xerces là. J'ai cru voir un truc en tombant. Oui. J'ai cru voir un truc en tombant là. Imagine. Bah je crois l'avoir vu. Non mais c'est une vraie info ou pas ? Est-ce que c'est mon cerveau qui me joue des tours ? Vous avez un clip ou pas ? Clip là. Clip tout prouve. Clip tout prouve. Imagine il y a R. Ouais il y avait rien. Du coup je sais pas où il est le Xerces là. Genre je me suis baladé partout là bas. Le Piaf n'a jamais repiaillé. Ça me donne envie de péter les plombs en fait. On va devoir mater une map. Il était à gauche dans la descente. Et avant de me refaire le chemin. Ils ont pas tout sur leur putain de map de mort là. Il fallait pas à jour. Sur map génie. J'étais sur map génie putain pourquoi. Sur map génie ils ont pas tout. La map elle est pas à jour encore. Ils sont pas à jour ils ont pas tout. On a rien de mieux à faire que de vérifier ça de toute façon. C'est pas pas petit à une mèche quand même. Y'a deux pièces dans la mer Tiens info chat d'après Super Solus Elle est où alors ? Mettait un mât En feu est passé de l'autre côté dans la zone Non mais on va pas se rebattre là Mais c'est une vanne C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Surtout qu'en fait je peux même pas descendre à gauche du bateau On va se voir y'a Rhyme Je sais pas Hulxerces Sunken Harbor Sommatrie Raging Sea de faire soi-même. Raging C, il y en a un là. Ouais bah celle-là je l'ai pas. C'est bon. Y'a no way que j'ai celle-là je pense. Là on la voit en plus. Et pourquoi le piaf il fait pas de son boulot putain ? Ok. Il reste. Donc ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Il reste un trésor dans les profondeurs. Un trésor dans la base citadelle. Et un trésor dans la tour du silence. C'est tout. C'est tout ce qu'il reste. Tout le reste c'est bon. En fait il reste trois métaux quoi. Donc si on retourne voir la map. Le map génie. Y'a peut-être les métaux là-bas. Map génie. Prince of Persia. Lost Crown. On peut pas trier par les métaux genre. Damascus ingot. Pas genre hide all. Hide all. Damascus ingot. Il y aurait un Damascus ingot. Ici. Là où il piaillait en fait ce fils. Ne vous inquiétez pas on finit ce soir. Heureusement que ça existe. La flemme de tourner en rond là. On l'entend piailler ce bâtard. Le piaf rédemption arc. Bah non parce qu'il m'a pas dirigé vers le truc. Donc rien du tout en vrai. Il est zéro en rédemption ce fils de piaf là. Bah il est là mais je l'ai déjà du coup. On est chialés. Oh putain. Il y en aurait un autre là. C'est loin. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est 3 à 3 ingot qui me mentent ? Je crois que oui. J'ai déjà pris celui-là j'en suis sûr. Bah comment c'est possible alors ? Genre il me manque un trésor. Il y en aurait un là, un damascus aussi. Et il y en aurait un là. J'ai qu'un 1 sur 4 dans ton inventaire. Apparemment il me manque un objet à trouver mais je crois que je les ai tous donc c'est bizarre. On les voit où les damascus ? Ah j'en ai qu'un. Donc c'est obligé que ce soit un damascus en fait. Il me manque 3 trésors et... Et il me manque 3 damascus donc ça peut qu'être ça en vrai. C'est pas une suite c'est un reboot. Ça ne peut être rien d'autre en fait. Dans le collectionneur j'ai déjà tout acheté donc... Là il commence à piailler ce bâtard. Apparemment là il y en a un. Mais genre on l'a eu non ? Disque là il y en a un en dessous. Il n'y a pas une photo du truc en vrai ? Location on a ledge above Artaban. Ah. C'est énorme. Je l'avais eu. Je sais pas je sais plus. Dans le refuge au dessus du tuto on l'a déjà. Regarde par rapport à leur map de con mais... Y'a rien qui va là. La map génie elle a l'air nulle à chier vraiment. Y'a pas à jour du tout c'est trop trop gaze. Ça c'est quoi ça ? Putain je sais pas vraiment. Tout le type est pas bon ? Non tout le type est dégueulasse. Non vraiment la map génie là elle est nulle à chier. Putain mais je peux pas passer par là. J'ai trois pauvres trucs à trouver mais c'est juste impossible quoi. Je l'ai déjà ça c'est sûr ? Ah non. Ok bon celle là c'est bon. Plus que deux. Je viens de recommencer le jeu là je crois. J'ai vu la cinématique de début. Je viens de recommencer le jeu du début. C'est littéralement la cinématique de quand t'arrives ici quoi. Le temps fonctionne bizarrement dans cet endroit. Il y en a plus qu'à deux petits trésors. Du bonheur. Ça je me rappelle de l'early game ici. Non 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 c'était bien là. C'est à dire que je suis passé par là tout à l'heure si c'est là je pète les plombs. Ils disent quoi là ? Ils disent qu'il y en aurait un par là mais... Bah oui bah je l'ai. Ah oui mais nique ta mère alors ! Il dit qu'il y en a que deux dans cette zone et je les ai déjà en fait. Comment on va faire putain ? Et dans le... Ah ça ils n'ont pas. Bon vas-y on va taper sur YouTube. Alors généralement YouTube c'est mieux. Damascus, Ingot, Prince of Persia. Et bien une vidéo de tous les Damascus. All Azure Damascus Ingot Location. Donc là on en a besoin d'un dans quoi ? On est où là ? On est dans The Depth ? Allez. Ah mais dans The Depth il n'y en aurait que deux. Tower of Silence. Dans la Tower of Silence c'est juste à côté d'un arbre. Ah mais j'ai vraiment pas visité ça genre ? Mais c'est impossible. Il manque aussi un objet. Eh mais en fait là il me manque trois Damascus sauf que... Enfin il me manque deux Damascus mais sur la map il me manque que deux items. Donc genre... Les calculs sont pas bons en fait. T'as pas un objet à poser que tu as le logo à gauche ? Hein ? Ah faut faire des phrases en français hein. Mh 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 m Ouais ceux de The Depth je les ai déjà en fait. La quête principale on donne un ? Bah non parce que là je pense qu'on est devant la fin en fait. Les marchands, les marchands j'ai tout acheté chez les marchands déjà. Bah gauche c'est rien. Putain c'est là-bas quoi. Ce serait là. Oh c'est si loin, je vais canner vraiment. Et encore c'est pas sûr hein. Vous êtes sûr que j'ai pas un Damascus là ? J'y suis allé c'est pas possible. Il y avait une mimique ? Oh c'est si loin putain. Il y a deux et que tu récupères les deux de Depth plus celui d'Instant il y a un problème de calcul. Bah ouais mais je sais pas quoi en fait. C'est peut-être une idée mais j'ai peur du Sprug pour le dernier Damascus. Bah en vrai go hein. Le serpent. Et le serpent dans la zone du serpent il me manque zéro item. Donc je vois comment c'est possible en fait. T'es à l'est dans l'arbre Soma ? Ouais. L'estime des PNJ bah je crois que ça compte ouais. Ouais on vient de faire ça comme on veut. Oh non 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 non. Comment j'y retourne là ? Oh c'est trop grave ça. Je peux pas repasser par là en vrai. ... ... Ah non mais grand faut tout refaire dans la zone là c'est horrible je repasse par tout l'autre côté que je refasse tout le tour et après pour repartir ça va être le même cauchemar si seulement l'oiseau il était pas gaze Non mais si t'as le haut en haut là il y a le logo de la clé de Darius sur la map un peu à l'aise c'est là où t'avais trouvé une pierre violette à déplacer mais je l'ai genre la citadelle haute j'ai tous les trucs donc à moins que ce soit 19 sur 18 c'est gaze comme conseil Les objets de quête ils comptent hein Les objets de quête ils comptent dans le compteur c'est pas mal de J'ai vraiment loupé ça genre. Ouais j'ai loupé ça. Ok. Là je suis bien gazed. Donc là littéralement il me manque qu'un seul item dans le jeu mais il n'y a aucun moyen de savoir où il est quand même. Ou alors les marqueurs de maps sont bugués. Je regarde la vidéo pour voir. Oh mais celui-là je ne l'ai pas. Vous avez raison en haut il y a un truc que je n'ai pas. Mais du coup en fait il y a un item de trop. Il y a un item en trop dans cette zone là qui va faire 19 sur 18. Et là il y a un item que je n'ai pas dans les profondeurs et je ne sais pas ce que ça peut être. Il y a un coffre quoi. Il y a deux insignes du même gars. Un item de collection manquant. Il y a vraiment des zones où il ne faut pas que tu oublies les items parce que c'est vraiment punitif d'y revenir. Par où je fais mieux de passer là ? Ah bah si par la forge. ... C'est parti. Ok. Retournons par là je pense. C'est parti. Tu, 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 tu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non ? J'avais vu mais tu voulais y revenir, putain mais pourquoi j'ai pas pris de photo ? Ah ouais putain mais j'étais venu et j'ai pas pris de photo. Ah ouais. Je crois bien t'avoir déjà rencontré mais bien plus jeune. Je t'ai même tenu dans mes bras. Oui, oui c'est ça. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Cette étincelle dans le regard. J'en suis certain et tu sembles être la personne parfaite pour relever mon défi. Bien sûr. Est-ce que vous m'attendiez ? En fait j'attendais juste que quelqu'un passe. Oh ta gueule. Des cloches. J'ai pas. V**, mais on peut-être ? C'est parti. C'est parti. Ouais mais en fait c'est casse-couille, ça faut que je le prenne de travers sinon ça marche pas jamais. Si je le prends droit, je vais toujours être en temps en dessous. C'est parti. 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 Cimer. Mais du coup 19 sur 18 non ? Le troisième fils. C'est parti. 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 Donc là c'est bon j'ai tous les items, objet de quête j'ai réussi à avoir deux fois un objet de quête je sais pas comment, et amulette comment on sait si on a tout ? Je pense que j'ai tout hein. Un 6 specs pour les 5 mois. Bah 36, bah 6 x 6 non ? J'ai des lignes de 5 moi. 7 x 5, 35, 36. Il en manque une. Il en manque une mais pourtant j'ai l'oiseau de prospérité ça fait 6 non ? Side Hall. Amulette. Regarde s'il y a des pouvoirs que je connais pas. Après ma source c'est Gamerant. 36 sans le truc de luxe sûrement ? T'es sûr de ça ? Y'a pas écrit les 12 coffs de Depth malheureusement. Comme promis je viens t'éclairer. Donc celle là je l'ai. Il y en aurait une là dedans aussi. Celle là je pense que je l'ai. C'est un boss qui a dû me la donner non ? Et là Shockwave je l'ai aussi. Et du coup la dernière amulette qu'il y a dans la zone, elle est tout là-bas. How to obtain complete the puzzle using shadow of the Seamurf effect create a laser beam dealing slight damage while using shadow teleport power. Alors je l'ai celle-là non ? Divine spear. Ouais. C'est honte de choc non ? Ah non laser beam. Non c'est Aphrine pour les 33 mois. Il y a le nom des 37. Il y en a 37 du coup ? Bah du coup c'est Divine spear qui me manque. Ah sinon il y a indomitable spirit. Esprit indomptable on l'a vu je l'ai. Ce serait Divine spear que j'ai pas. Quoi ? Quand j'ai fait pour louper ça ? Non ta merde. Elle est là où le piaf piaillait tout à l'heure. Ouais elle serait là. De là où tout commence. Au revoir Sargon. Comment j'ai pu louper ça ? Mais comment je vais en dessous là ? Hein ? Moi c'est sûr que c'est ça en tout cas. Je peux pas aller en dessous là. Hop to obtain complete the puzzle using shadow of the Seamurg. Mais il y a pas de puzzle. De quoi on parle ? Ah là ? Attends mais oui il y a un coffre là bas. On est passé devant tout à l'heure. Mais j'ai pas ramassé ça moi ? J'ai l'impression de l'avoir fait pendant le playthrough. Génère un rayon laser qui fait de légers dégâts quand Sargon utilise la capacité de téléportation. J'ai l'impression que je l'avais fait c'est bizarre. Bon bah c'est bon. On est officiellement à 100%. T'avais pas encore le pouvoir et t'as passé il y a deux heures en croyant que c'était un Xerxes. J'ai loupé des photos pendant le playthrough quand même. C'est grave. Ok. Allons finir ce jeu. On va changer de build par contre je pense. Parce qu'en vrai la mulette de vie c'est laquelle ? C'est celle-là. Après elle coûte que 1 en vrai. Bénédiction elle coûte que 1. Je vois pas ce que je peux me mettre de plus. Bah littéralement rien. Changeons pas de build. On change pas une équipe qui gagne. T'as pas pris de photo parce que le singe t'avait volé ton oeil à ce moment-là. Putain mais oui c'est sûr c'est ça. Tu es prêt à m'affronter ? Je veux dire le moi qui a perdu le contrôle. Tu t'éloignes. Je sais juste qu'il est là. Et je veux pas finir comme lui. Sargon. Tu es toujours mon ami non ? Il doit y avoir un moyen de le sauver. Je trouverai. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne l'abandonnerai pas non plus. Attention passez ce seuil pas de retour en arrière possible. Allez. J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Simorgue. Je ne veux plus croire en un dieu si cruel. Je te pétais la gueule. J'attends ça depuis deux heures là. Trois heures. Je me suis pas tourné en rond là. Je suis le premier immortel. Je suis le premier immortel. Sargon. Essaye de comprendre les pouvoirs aussi morts de mon prêtre. J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes. Notre peuple souffrant injustement. La Perse qui disparaissait corrompue de l'intérieur. Nous pouvons tout arrêter Sargon. Rejoins moi. C'est moi qui ai mis la musique plus forte. Tu l'as vu celui là ? Non. 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 Réponse de la Perse. Non. Je suis le temps et l'espace. Je suis la création. Des personnes. Et je créerai un nouvel empire parfait. Tu aurais dû me rejoindre Sargon. Immortel masqué on l'a jamais revu. Ouais. Je sais pas ce qu'il fout mais... On prépare au boss fight là. Petit trésor de stream aujourd'hui là. Oh le Simorgh nous parle. Ouais là les deux heures de recherche ça m'a fumé la tête mais bon au moins c'est fait. Et ouais c'est pour ça que je suis en deathless. Et ouais c'est pour ça que je suis en deathless. Ils sont toujours avec moi. Je n'arrive pas à les vaincre. Les démons intérieurs quoi. C'est hdm karma pour les 5 mois. Avec la chute familier un plaisir de bisous. Merci beaucoup. J'ai loupé des subs ce soir. Je suis désolé vraiment mais genre... On est sur un marathon là c'est chaud. Je n'existe plus de toute façon. Je n'ai pas pu arrêter Varane. Je n'ai pas pu arrêter Varane. Il n'est pas mon ennemi. Je peux encore le sauver. Il m'a filé la monade là j'ai le biakugan et tout là. Oh la zigmu. Trois de la zigmu du boss. La croisée des temps. Et là en fait c'est une nouvelle zone. Carte indisponible. Nouvelle zone de plateforme de zinz. Ha ha. Sous-titrage ST' 501 Ah bah il était comme ça sur la Bah du coup je vais me soumettre D'après la légende Il était comme ça sur la fresque Varam le temps et l'espace Varam tu te trompes Le monde que tu as en tête Ne peut exister Je suis le seul Et l'unique Le créateur Le nouveau monde ne se discute pas Il s'impose Simplement à tous Allez je vais te péter la gueule Je vais te mettre 100-0 Je suis en deathless là je rappelle Full blind deathless Oula Oula C'était les boules ça Allez ta gueule Je suis avec mon oiseau là Putain j'en peux plus Petite P2 là Vas-y on va voir Oula ok On lui a mis un Shoryu Ken Tiens dans ta race Ah par contre il triche un peu là Mon pouvoir est la raison d'elle Tu ne sais pas Tu ne fais rien Hum hum Sympa ça Ah mais Oui d'accord Ok j'ai J'ai la ref Ça charge tellement la barre ça Merci hein Tiens mais c'est Dormamu Have come to bargain quoi Dormamu C'est mon chemin Ah bon Le seul possible Ah ouais Ok d'accord Dormamu I've come to bargain Qu'est ce que c'est que cette merde Ok j'ai pris quand même C'est pas sympa ça mec Oh le bâtard C'est quoi ça déjà ? Ah oui il va avoir eu dos là Mais là j'avais une opportunité de contre non ? Shoryuken Oh je vais pouvoir lui mettre une flèche mon pote Bouge pas pour voir là Bouge pas Il a bougé FF hein Ça triche C'est sympa ça les boules Ta mère T'en a d'autres comme ça là ? Y'en a d'autres comme ça là ? Y'en a d'autres comme ça là ? Dormamu Putain mais quel bâtard Tu m'as pris mes pouvoirs Je m'attends toujours à ce qu'il y ait des QTE, mais genre... Ah, je suis mort, là. C'est terminé. It's now over. Hum, hum, hum. Non. Je suis là pour te protéger de toi-même. J'ai le pouvoir d'ici Morgue. Ok. Oh, je suis full life. Là, il saute. Attends, what ? Il fait des trucs chelous, là. Oh, je prends pas de dégâts. C'est scripted. Oh, est-ce que je mets ? C'est très grave. Dash plus vite. Oh, j'ai envie de lui mettre... Oh, pitié, ne bouge pas. Voilà. Zawa du dos. Shoryuken. Coup de boule. Coup de boule dans ta mère. T'en a encore d'Ormamou, là. LTX. Coup de boule dans ta mère. Apprends à naviguer dans la tempête comme un mec. C'est le... C'est Frosty's. C'était Tony de Frosty's qui m'a parlé. Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nos voies amis. Oh, c'était Ourodon, ouais. Il était bien Gaze, hein ? Il était bien bien Gaze. Il a croisé des temps. Terminé. Styléant, hein ? Je pense qu'on est arrivé bien powered, là. On lui a bien pété sa mère. Le Deathless, hein ? Finalement, le Deathless. La version humain, elle était tellement plus vénère, je trouve. Après, j'étais bien résistant, je crois. La masquer, je sais pas ce qu'elle fait, hein. Surtout qu'on a trouvé une note comme quoi elle nous déteste, apparemment. Elle est trop jalouse de nous. Là, il se tue. En vrai, Sajj, hein ? Trop dommage. 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 Cette image vous disparaît en mode Thanos là. Elle était bizarrement très pixelisée cette cinématique, elle est encodée bizarre je trouve. On a du lore sur la jeunesse de Varam, non en vrai, il y a du boulot sur l'histoire, no joke. Pour un jeu qui à la base t'attends pas spécialement à ce qu'il y ait de l'histoire là dedans. Voilà le prince Hassan, les immortels ont réussi leur mission. L'histoire se souviendra de toi, puissent nos chemins se recroiser. Votre Majesté. Plus maintenant. Sargon, tu nous reviens avec le Cimorgue, un triomphe digne d'un roi. Je n'ai pas besoin de louanges, mes épées servaient la couronne, mais au mon caf, elles se sont salies pour la vérité. Orod, Ménolias, Rajen, Anaïta, Varam, tous morts à présent. C'était le prix à payer. Rajen elle est pas morte ? Il y a 30 ans, le roi Darius a été assassiné. Je vous laisse confesser cette histoire. Sargon. Regardez la reine. Elle nous cache quelque chose. Elle nous cache quelque chose. On veut la vérité. Sargon. On est genre... On a souffert. On a les cicatrices, on a tout. Fume-le, 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 ce fils de chien. Fume-lui sa tête. Caillasse-le, le bird de merde. Caillasse-le, putain. Oh, j'en étais sûr que c'était lui en plus. J'en étais sûr que le Cui-Cui, c'était sa vieille tête de con à lui, putain. Oh la 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 la. Evidemment qu'on se fait brasser en fait, il est pas mal codé. C'est normal en fait. Bravo en vrai, trop bien. 20 sur 20. Si je devais donner une note objective à ce jeu, je lui donnerais 20. Sur 20. Bravo Ubi Montpellier. La vie peut reprendre son cours normal. Gauthier. C'est difficile parce que cette année, en termes de jeu, il risque d'y avoir quand même pas mal de choses encore. Mais en tout cas, dans mes jeux de l'année, il en fera partie, c'est sûr et certain. Et en soit, je vous ai dit, c'est mon jeu préféré d'Ubisoft depuis Rayman Legend qui est sorti il y a 10 ans. Donc euh... Ça vaut pas 50 balles honnêtement. T'as raison. Ça en vaut 60. Ça en vaut 60. Ça vaut le même prix que les autres jeux quoi. Dommage qu'il les dev pour iPhone. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est un très bon candidat pour genre le meilleur jeu d'action-aventure ou meilleur jeu d'action. Mais en soit, c'est pas un jeu qui est... En fait, vu comment fonctionnent les Game Awards, son scope est pas assez grand. Pour être un... On est entre le double A et le triple A. Il faut absolument que ce soit limité. La seule fois où ça arrivait qu'un jeu entre deux scopes gagne, c'est It Takes Two. Et il faut avouer que l'année d'It Takes Two, il y avait quand même moins de sorties. Cette année, il y a des grosses sorties. Euh... C'était l'année du Covid, It Takes Two. Donc là, avec les grosses sorties, bon... Ça risque d'être compliqué d'être nommé au GOTY. Mais en soit... Enfin, c'est ce qui peut se faire de mieux, je pense, en jeu 2D Metroidvania. Ses concurrents avec les Hollow Knight et des trucs comme ça. Moi, tu le considères comme triple A ? Oui, largement. Hum... ADS2 incoming. ADS2, il sera qu'en early access cette année. Puis ADS2, il va jouer dans la catégorie 1D, principalement. Il jouera pas dans la catégorie GOTY, je pense. BG3 et pas un triple A, il a GOTY. Ouais, BG3, c'est pas un triple A, c'est au moins un quadruple, en vrai. BG3, c'est au moins un quadruple A. C'est pas un triple. Tu peux ne pas mettre 50 balles, Zepp. Tu peux y jouer avec l'abonnement pour 15 balles pendant un mois, tu fumes le jeu et voilà. T'as pas fait le jeu pour 50 balles. Si tu trouves que 50 balles ça les vaut pas, tu peux ne pas le faire pour 50 balles mais le faire quand même. Puisque de toute façon, tu juges que c'est un 2D platformer que tu vas pas retoucher. Donc si tu vas pas retoucher, ça sert à rien de le posséder. Tu t'abonnes un mois au Ubisoft machin, tu fais le jeu et voilà, tu l'as payé 15 euros. D'ailleurs au bout d'un moment, c'est pas le seul moyen à 50 balles de l'avoir quoi. Mais Imo, j'ai acheté tellement le jeu à 60 euros qu'il était moins bien que ça quoi. Pour moi ce jeu les vaut mais largement. Après faut aimer les 2D platformers, Action, Metroidvania. Il faut aimer ce genre de jeu, c'est sûr. Mais ça c'est comme d'hab, quand t'achètes un jeu faut aimer le genre. Et encore une fois, les problèmes de comparaison, on l'a dit plusieurs fois pendant playthrough, mais c'est pas que le problème que ce jeu soit à 50, le problème c'est que Hollow Knight soit à 20. Hollow Knight vaut bien plus que 20 euros Imo, mais si on devait mettre une valeur sur les jeux vidéo. Juste bah les indés osent pas mettre des prix hauts donc... Et à juste titre parce qu'en vrai sinon ce serait le tollé, imagine un jeu indé 50 euros, les gens pètent les plombs direct. Ouah ton vieux jeu 2D fait sur MS-DOS 96 là ! Tu veux me le vendre 50 euros, c'est même pas un vrai jeu ! C'est quand GTA 6 ? Eh, GTA 6 il sort à 120 euros, en vrai je m'en fous, je l'achète quand même, ça les vaut largement. Pour GTA 6, si je peux jouer 6 jours à l'avance, je le paye 150 euros, édition Deluxe, c'est normal. Hum... 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 En tout cas merci, bravo à eux et... Pour une fois merci Ubisoft de revalider un projet qui... En vrai, c'est vrai que quand ils ont annoncé ce jeu, je suis en mode quoi. Ils autorisent... Ah ! Ubisoft valide ce projet, là. Bizarre. L'univers sauf keub C'est un roguelike, c'est quoi ? Action-aventure 2D Trailer ne me sauce pas des masses Mais ça se trouve le gameplay est cool On est 100% confirmé Bah en vrai on a tout ramassé dans le jeu Après s'il faut genre farmer Pour avoir tous les talismans au level max Ça ne m'intéresse jamais dans les jeux ça On va quand même aller voir à quoi ressemblent les succès C'est comme ça Le tearing En vrai on croise les doigts pour que peut-être un jour Mon problème de V5 soit patché Faut que je puisse le refaire sans tearing Si si le patch des WAN il était des WAN Non mais je pense que c'est peut-être des problèmes avec certaines cartes graphiques Ou certains trucs j'en sais rien La V5 casse mon jeu Oh Alors que je le fais littéralement tourner en J'ai même testé au max je crois que c'est 360 Ne t'en fais pas Je ferai de mon mieux pour Varane Si tu unlocks les FPS Ah du coup ils ont repris le Varane petit Et voilà à dans 10 ans Non mais au pire à dans 10 ans on fait un petit Rayman en attendant ouais Je sais pas Ubisoft Montpellier en vrai genre on fait un petit Rayman Merci beaucoup d'avoir joué chargé votre fichier de sauvegarde pour poursuivre votre exploration du moncaf et finir de résoudre tous ces mystères 37,8 1% Je sais pas ce qu'il manque En vrai ça doit être les Ça doit être le fait d'augmenter les Ça doit être le fait d'augmenter les comment ça s'appelle les Les talismans Genre en plus d'eux Ça rapporte pas beaucoup de pourcents par contre Ah j'ai 15 000 Attends fais voir J'ai gagné 15 000 âmes là Le refuge C'est le jour de paye C'est le jour de paye Peut-être un petit DLC genre là il part de la ville en fait il arrive dans une nouvelle zone et Rajen qui le déteste vient pour l'assassiner et il se passe des trucs je sais pas C'est vrai qu'il annonce dans la cinématique que Rajen est décédé donc peut-être qu'il assume que Rajen est décédé 100% coupé pendant le dev en subplot c'est possible hein Peut-être un boss en moins hein ou un boss qui a été mis de côté pour un DLC ou je sais pas Ah DLC je prends hein DLC je prends de fou hein On a pris la Grim Troupe, on a pris les Panthéons dans Hollow Knight je prends hein DLC que si c'est gratuit Ouais Bah ouais parce que dans Hollow Knight c'était gratuit les DLC S'ils sont pas gratuits En vrai vous savez quelle est la vraie honte en ce moment C'est que Ils te revendent Last of Us Part 2 Remake enfin Remaster PS5 50 balles ou 10 balles la mise à jour si t'avais déjà le jeu Avec soi-disant Un mode roguelike dedans mais qui est même pas scénarisé Alors que Santa Monica te file le mode roguelike scénarisé gratos avec God of War Genre Naughty Dog Ça se passe comment ils ont plus de thunes ? Après y'a peut-être beaucoup de boulot sur le remaster en vrai en soit La partie technique PS5 peut-être qu'ils ont v'la taffé Mais quand tu vois le DLC de God of War tu te dis qu'ils ont v'la taffé aussi C'est un ovni que ce truc soit gratos C'est idiot qu'ils aiment trop l'argent je crois hein Oui c'est un remaster hein c'est un remaster c'est pour ça qu'il est qu'à 10 balles Si jamais t'as déjà l'ancien jeu Non mais on y arrivera jamais là Non mais ça coûte trop cher Bah fixez bien ça avant de tout faire Bah après qu'est-ce que tu veux que je fasse dans mon argent en fait ? Y'a littéralement aucun autre PNJ qui vend des trucs donc euh... C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je vais acheter un conseil à 30 balles à la gamine ouais Des bouts de map pas dévoilés genre dans des zones hautes etc peut-être Hummm Le meilleur endroit pour farm c'est quoi ? C'est les cochons là ? J'ai plus d'argent putain Y'a pas assez de thunes dans le jeu là Putain y'en a trop... Je déteste ça farmer dans les jeux en plus Avec l'amulette qui augmente le drop de thunes des mobs Ah oui d'ailleurs je l'ai augmenté celle-là ou pas ? Mais... D'ici on joue à Dofus mais c'est pas pareil hein... Y'a 5 minutes ça voulait pas le faire maintenant ça cherche l'endroit pour opti Malheureusement Nan mais il manque trop de thunes en reste c'est n'importe quoi Il manque énormément d'argent en fait 1, 2, 3... Attends... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et du coup y'a une pièce en trop ? Oh on y est allé à Nameko C'est où le truc qui rapporte des thunes là ? Check le pourcent on sait jamais je vais aller voir... Oh ! Ah c'est ça hein... C'est abusé mais c'est ça hein... Du coup tu vas même aller au delà de 100% en fait... C'est où les cochons ? C'est dans la forêt mais alors où ? Dans une grande zone toute plate là hein... Ça doit être là à droite non ? Ou là ? Ils sont où les cochons ? Là c'est les arbres... Donc les cochons ça doit être là à droite je crois... Accessibilité pour plus de thunes... Ah c'est pas bête ça... Accessibilité... Non y'a pas... Garde à trace 0,5 ? Non... Ah donc non y'a rien qui gère les thunes en rien... Descmoins ! C'est pas le cas... ... C'est pas le cas... C'est vrai qu'ils en ont de la vie malgré tous mes up là, ils donnent que 150 ! Oh c'est les FF un peu. Et les PV des mobs. Pour refaire le boss final je pense pas. Il respawn quand ? Il faut que j'aille sauvegarder ou pas ? Ça se change à la volée là. J'ai tellement pas envie de me battre. Ça se change à la volée là ? Difficulté ou pas ? A la prochaine réapparition. C'est pour faire le jeu en diff max ? Si, je pense que si. En vrai les succès sur Ubiconnect je sais pas comment ça marche. Il me fallait combien de thunes là ? J'ai pas repéré. Non mais c'est surtout que le mob est chiant quoi en fait. Je dirais au moins 15k. 15k ? Non mais ça va pas non ? C'est pas au petit de tuer les deux je pense. C'est pas au petit de tuer les deux je pense. J'ai ressemblé à 7-8k. C'est pourquoi il repop pas là ? Alors que tout à l'heure il repopait. C'est pas à l'heure. C'est pas au petit de tuer les deux. C'est pas au petit de tuer les deux. C'est pas au petit de tuer les deux. Je sais pas combien ils rapportaient les arbres. 25 il me semble. C'est parti. Il y avait 3 à 200, 2 à 600, 1 à 900, 1 à 1200, mais il y en a qui n'étaient que le L1 c'est vrai ça. Non mais je ne sais pas pourquoi des fois ça respawn et des fois pas, c'est la place qui gère ça en fait. Je la comprends pas trop la règle de respawn du jeu, c'est pas la première fois que je suis un peu confieux. Mais là c'est surtout au delà de pas tuer les mobs assez vite, c'est surtout qu'ils respawnent pas en fait. Allez. L'oiseau qui brasse. Donc là ça respawn jamais si on va à gauche. Je comprends rien putain. Le Artaban challenge rapporte pas mal pour farmer, je sais même pas ce que c'est. Mais non mais. Le défi du taux d'Artaban ouais. Mais ça rapporte rien ça. On s'en fout Zepp, on a compris que t'aimais pas le prix du jeu. Dormant. Je vais écrire une thèse dessus. Il y a peu de gens qui sont d'accord avec toi ici. Bon bah voilà. C'est pas grave en soi. Environ pour 50€ d'amour. Bah non mais moi c'est pire, je l'ai pas payé. Je suis un vendu d'influenceur, on m'a donné la clé. Mais bravo. Le jeu trop bien. Sauf le fait qu'on a pas assez de thunes pour avoir acheté tous les taillissements. Le fait trop tôt. Bon je farm combien en vrai ? On se fait un petit 7000. Pourquoi des fois ça respawn pas ? Mais pourquoi ça fait à toi ? Je comprends pas putain. Pourquoi des fois oui, des fois non ? Je sais où vient legit de me dire de la fermer. Regarde là, là. Là je t'ai carrément banni. Donc là tu peux carrément plus parler en fait. C'est incroyable en vrai. C'est genre après t'as envie de fermer ta gueule, je t'ai littéralement fermé ta gueule. C'est ouf. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Là rien. Parce que depuis le début on s'en fout en fait. Venir faire la... La personne en manque d'attention à 3h du mat' quand on est en train de farmer sur un jeu après 2 jours à 25h de stream là. C'est vraiment pas le moment quoi. C'est un vrai ban ou c'est un TO ? Bah c'est un vrai ban. Genre au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'suis démuni en vrai. J'suis démuni en vrai. Hummm... A chaque fois dans tous les metroidvaniens, j'suis toujours en train de dire à la fin, j'vais pas farmer, ça sert à rien. Et à chaque fois je le fais. C'est bizarre cette histoire. Hum hum. Moi je sais. Non. Donc c'est quoi ? C'est deux spawns, puis un spawn, puis deux spawns, puis un spawn. Y'a pas de farm dans Metroid Dread de souvenirs ? Ouais mais bon le jeu était fini en 6h. C'est un autre problème Metroid Dread. Mais, 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 mais tu vas le bloquer ton putain de sanglier là ! Donc là, normalement, j'vais avoir deux spawns. Donc là, normalement, j'vais avoir deux spawns. Ah ouais mais j'peux pas tout parer ! Putain le piaf de merde ! J'vais dire plus de... Ouais mais... 4500. J'suis vraiment le seul connard à faire ça. Y'a de quoi acheter tout ce qui est affiché dans le shop ? Ouais mais elles ont des upgrades ! Moi j'pense qu'à 100% j'peux affronter Rashden. J'ai une théorie. En fait ouais, quand j'repasse de l'arc à l'épée, j'peux pas parer, c'est bizarre. On a déjà amélioré la mulette. Des sous. En vrai, j'vais à 8000 et on regarde quoi. J'ai à notre voilà. C'est des d'un, doux. En fait, j'ai plus qu'à l'épée. D'un, j'ai plus qu'à l'épée de sanglier. Ah je peux jamais, il faut que je mette moins de flèches. Il y a encore Mubot qui spamme l'annonce du Dead God. Mais pourquoi des fois c'est 1 quand même ? Je sais pas. Je suis à nouveau Dead God, le nouveau Dead God 2024 là. Ah merde là c'est une attaque rouge et je la vois pas. On manque de ribs, j'ai pas mangé de ribs depuis si longtemps. Je suis pas le plus grand fan de ribs. Je suis pas le plus grand fan de ribs. Je suis pas le plus grand fan de ribs. Je suis pas le plus grand fan de ribs. On approche des 6000. Et là imagine, troisième spawn d'affilée. Je vois pas ce qu'il peut manquer d'autres. J'ai pas vraiment... Un petit boss caché. Il y a peut-être un succès de speedrun. Je pense surtout qu'on va dépasser les 100%. On va être à 100-100,86%. On va être à 100%. Oh Tahmire. 6505 6 829 En fait le jeu s'attend à ce que tu sois plus nul et du coup comme tu tues beaucoup plus de mobs à essayer de finir le jeu t'as beaucoup plus de thunes mais comme j'ai fait un deathless hmm je rigole si ça suffit pas en vrai si ça suffit pas il manquera pas grand chose vraiment fait un deathless qui lui dit qui lui dit en vrai il 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 j'ai peut-être pas deathless mais j'ai first try le boss de fin et ça ça fait plaisir oh putain oh putain alors que cof effa a passé une heure dessus après il était peut-être moins moins staff aussi quoi après il était peut-être moins bon aussi mais genre c'est peut-être un mix des deux il 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 tout il il Donc ce que j'ai apprécié c'est qu'on n'a vraiment jamais farm pendant le jeu. Genre j'ai pas eu de moment où j'étais en mode « putain là il me faudrait vraiment plus de thunes » et tout. Bon allez on dépensé ça déjà. Merde elle est où la tp ? Oh elle est à gauche. Bon bah tout va bien du coup on doit en refaire un en passage. Il ne passe plus qu'upgrade les taillissements normalement. C'est pas mal. C'est pas mal que j'ai invisalise. Non, 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 non ! Attends quoi ? Vous êtes partis loin là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est nul âge ça ! Je suis obligé de faire des bannes à 3h30 du matin en farmant pour des amulettes et tout, c'est terrible ! Je suis pas bien là ! Alors, est-ce qu'on a assez ? Je pense qu'on a pas assez. Je suis fatigué, on a tellement live en 2 jours là, je... Enfin en 3 jours parce qu'on a fait un live dimanche aussi. Dimanche 5h d'Isaac, hier 9h de ça, aujourd'hui 13h de ça, je t'avoue là, je suis... Je suis dans la fatigue là. Double dose de mélatonine, en vrai je sais même pas si j'en ai besoin, je pense que je dors tranquille. Y'a pas de venir et dire j'aime bien ton contenu et puis après... Après se faire offrir un sub par quelqu'un dans le chat, tout ça pour dire après j'aime pas la GDQ parce qu'il y a des pronoms à l'écran. Enfin genre... C'est... Je suis fatigué là, vraiment je... J'aime pas l'énergie d'expliquer là, genre... Il est 3h40 du match, j'ai streamé 13h, l'autre il... Bref. Ok, on a fait 1417 de trop donc ça va. On a pas eu de succès pour ça hein, disons. Bon. 100%. Sub 24h. Même pas une journée, même pas une journée de jeu hein, 50€ quelle honte. C'est bon. Merci pour les GG. J'aurais bien donné un moment mais on peut pas. C'est bon. Deathless. Zéro mort, on le rappelle. Avant que je dise au revoir à YouTube, on va vérifier les succès. Ubisoft connect là, viens. Comment ça marche ce truc là ? Récompense. Défi. Prince of Persia. J'ai 92% des challenges. Il manque piégé 30 ennemis avec la griffe du Cimorgue. J'en suis à 22. Et c'est tout en fait. Mais après c'est bizarre parce que je pense qu'il y a plus de succès sur Steam. Parce que là il y a que 12 succès sur Ubiconnect, ça me paraît peu. Après il y a pas de succès Steam ATM. Il y a écrit piéger 30 ennemis différents. Piéger 30 ennemis différents ? Alors je sais pas s'il faut vraiment piéger des... Non, à mon avis c'est juste des ennemis au pif quoi. C'est pas long à faire. Allons-y. Bah non mais en vrai ce serait dommage d'avoir le 100% du jeu mais pas le 100% succès. Je suis d'accord avec vous en vrai. Et c'est pas un vrai 100% succès parce que si un jour le jeu sort sur Steam, je pense qu'il aura pas les mêmes achievements en même. Il y a des ennemis dans le jeu ou pas ? Maintenant… Il va y avoir des 16-20s. On a un nouvel monde qui délicase 150 et 10-20. Il va y avoir un haut à mesure. Ou pas un haut à mesure. Ou pas un bois qui j'enける. Ou pas un haut. Il va y avoir peur pour un haut à mesure. Il y a des cacher-lui tout. Il va tellement est d'oublier. Il va y avoir de l'évrier d'une ouf à mesure. Il va y avoir de l'évrier d'une. Il va y avoir de l'évrier d'une. Il va. Il va y avoir de l'évrier. Ou pas un haut à mesure de haut à mesure. Il va y avoir du temps pour aller près. Le piaf qui continue à brasser, c'est pour musmo quand même. Mais non, tue pas les ennemis. Il m'en reste combien là ? J'ai pas compté. Il m'a l'air bien bizarre ce tchal encore. Wow, la strat ? Pourquoi ça marche pas ? Bah si c'est bon je les ai. Et je sais pas pourquoi mon truc marche pas. Vous avez accompli les 12 défis. J'ai atteint la citadelle, j'ai enregistré des visions uniques. Après genre, les achievements ils sont gays, ils demandent même pas de finir le jeu. Enfin bref, c'est pas vraiment des achievements quoi. C'est gays du B-Connect un petit peu. Bref, il y a des achievements sur Epic et il est sur Epic donc je me demande à quoi ça ressemble. Au revoir YouTube, c'était magnifique, j'ai adoré faire ce 100%. Le jeu était incroyable. Des bisous. Merci. Merci.